— Boum ! Live ! Salut Steven ! — Salut ! — Bienvenue. Donc on est le 1er mai. On s'est dit qu'on allait faire un petit point des luttes, si on peut dire ça comme ça. Là, en l'occurrence, le 1er mai, symboliquement, historiquement, c'est plutôt les travailleurs. Toi, quand on te connaît un peu, puisqu'il était venu en début de l'année passée, c'est plutôt sur la question climatique. Mais évidemment, elles se rejoignent. Historiquement, moi, j'ai pas forcément cette culture-là. Le 1er mai, tu as un peu des choses à nous apprendre là-dessus. Donc ça fait longtemps que ça existe, depuis que je suis tout petit. Mais pour la nouvelle génération, cette date-là, elle signifie quoi ? — Je sais pas ce qu'elle signifie pour la nouvelle génération, mais en tout cas, elle est remplie d'histoires. Et vraiment, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est toujours important. Peut-être qu'on peut rappeler que le 1er mai, ça fait quand même référence à des grèves qu'il y a eu importantes. Donc au 19e siècle, à la base, il faut se souvenir qu'en gros, qu'est-ce qui se passait à l'époque ? Travailler à peu près 14, 18 heures, donc plutôt une belle vie. Et à un moment donné, au 19e siècle, notamment en Australie et aux États-Unis, il y a eu des grèves importantes qui ont eu lieu pour, en fait, réduire le temps de travail de la journée. Ça, c'était un peu à la base, déjà, de ces revendications, en fait, des gens qui descendaient dans la rue. Et sauf erreur, c'est aux États-Unis. C'était pas un 1er mai. À la base, c'était un 21 avril où, en gros, il y avait eu, justement, des grèves, en fait, de masse. Et l'idée, c'était, en fait, qu'ils avaient repris ce qui s'était fait en Australie, d'avoir, on veut la journée de 8 heures parce qu'on veut 8 heures de sommeil, 8 heures de loisirs, 8 heures de temps de travail. Donc ça, c'était la revendication à l'époque. Puis après, il a fallu beaucoup de luttes, beaucoup, également, d'échéances, dont le 1er mai, en fait, est devenu aussi une de ces échéances. Et aussi, ça s'est pas réduit uniquement à cette question. C'est que le 1er mai, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus large et d'international. C'est-à-dire, partout dans le monde, les travailleurs et les travailleuses descendent solidairement, entre elles et eux, partout dans les pays, dans leur classe, mais également avec toutes les autres questions aujourd'hui. Notamment, en 2006, aux États-Unis, il y avait également les sans-papiers qu'avaient fait en grève le 1er mai. Donc ça montre que la question, en fait, elle va plus loin. Et aujourd'hui, parce qu'en Suisse, il y a aussi des 1er mai qui sont organisés aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment super. Et il y a aussi les questions, par exemple, féministes et climatiques qui deviennent, en fait, des questions importantes, dans lesquelles on peut discuter, en plus, des revendications, on va dire, un peu originales, originelles de ce 1er mai. Et nous, par exemple, avec la grève du climat, nous, on est heureux de rejoindre ce 1er mai parce que, concrètement, nous, on se bat pour la réduction du temps de travail. On se bat pour une semaine de 4 jours. On se bat pour une semaine de 32 heures immédiatement. Et ça, pour nous, c'est hyper important. C'est normal qu'on se joigne, du coup, à cette journée historique. Il y a des pays qui ont déjà instauré ces 32 heures où ça n'existe nulle part dans le monde. J'ai entendu que les pays nordiques, ils étaient un petit peu intéressés pour ces idées-là. Mais, enfin, dans les médias suisses, j'entends rarement que la question se pose, en tout cas. Alors, c'est sûr qu'en Suisse, en plus, c'est clair que c'est plutôt l'inverse qui est en train de se passer. C'est plutôt, en fait, l'intensification du travail, de rallonger le temps de travail parce qu'il faut bien que les capitalistes fassent leur plus-value. Donc, il y a toute cette importance, en fait, derrière. Mais, effectivement, il y a notamment des expérimentations. Donc, tu l'as dit, dans les pays nordiques, notamment. Il y a aussi en Nouvelle-Zélande des discussions aujourd'hui pour réduire la semaine de travail, notamment à 4 jours. Et, en plus, en s'appuyant sur vraiment, on va dire, un raisonnement écologique et féministe, dont celui de dire, si on partage mieux le travail, si on réduit notre temps de travail, ça va aussi être bon pour l'environnement parce qu'on va aussi produire moins, on va pouvoir se redonner des priorités. Qu'est-ce qui est le plus important ? Et d'un point de vue féministe, c'est toute la question de la répartition aussi de tout le travail reproductif, les tâches ménagères et tout ça, et, en fait, d'atteindre une égalité de fait en acte. Et de ce point de vue-là, il y a, du coup, également ça qui se discute là-bas. C'est une lutte incessante. Et aussi, on pourrait encore citer en Espagne également, où il y a vraiment des... Pas qu'uniquement avec la pandémie qu'il y a eu, mais avec, finalement, la transformation qui est nécessaire aujourd'hui de l'appareil productif dans un contexte de transition écologique important. Il y a toutes des réflexions, par exemple, des syndicats un peu combatifs qui disent, bon, ben voilà, il va falloir réduire le temps de travail de manière assez massive pour pouvoir mieux le partager. Et, du coup, il y a des expérimentations qui se font dans des usines également. Et, ben, ça, c'est extrêmement, je trouve, réjouissant et intéressant. Alors, évidemment, c'est toujours très localisé, petit pour le moment, mais ça va de l'avant. Et on pourrait encore citer, je pense que c'est important, notamment aujourd'hui, ben que, à Genève, il y a eu une initiative qui a été lancée très récemment, notamment, ben, par l'ESIT, donc syndicats interprofessionnels à Genève, et également d'autres syndicats, pour dire, bon, nous, on a besoin d'emplois durables. Donc, l'initiative, elle s'appelle, pour des emplois durables, 1000 emplois par année. L'idée étant, en fait, de créer des emplois durables dans le service public, qui soient bien payés et qui permettent, en fait, de faire face à cette transition qu'on doit faire de manière... C'est énorme, on va en parler après, de toute manière. Et aussi, de réduire le temps de travail à 32 heures. Et ça, c'était dans l'initiative, c'est dans l'initiative. Donc, ça va être, pour moi, un débat incroyable qui va se jouer là-bas. Et j'espère que ce débat va s'exporter partout, parce que c'est vraiment quelque chose de nécessaire. Et, ben, du coup, j'espère qu'on sera nombreux et nombreux dans la rue aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, juste pour petit rappel à ceux qui nous écoutent aujourd'hui, dans toutes les villes, à quelle heure, il y a quoi ? Oui, il y a plein de programmes différents. Il y a à Genève, c'est vers 14 heures. Moi, j'irais à Lausanne, c'est rendez-vous à 15 heures devant le CHUV. Et il y a aussi à Vevey, donc là, c'est super cool, à 13h30 si vous voulez y aller. Mais vous pouvez aussi trouver des programmes en Valais, à Fribourg, également à Neuchâtel-le-Locle. Donc, vraiment, regardez, jetez un petit coup d'œil au programme et puis rejoignez les actions si vous pouvez. Excellent. Pour revenir sur cette question de la réduction du temps de travail, il y a déjà des entreprises qui ont peut-être mis quelque chose qui se rapproche de diminuer les heures d'activité directe. Par exemple, Google, il n'y a pas une récupération productiviste qui pourrait se passer. En se disant, on comprend bien pour que les gens restent efficaces ou efficaces ou suffisamment énergisés pour pouvoir faire leur travail, de leur donner un petit peu comme ça du temps libre. Donc, ça peut aussi être récupéré. en disant, pendant une journée, vous faites en gros ce que vous voulez, votre projet personnel. Ça, c'est ce qu'on connaît de Google. Mais il pourrait aussi y avoir des entreprises qui se rendent compte qu'il y a aussi quelque chose derrière qui pourrait le récupérer. Donc, il faudrait être assez attentif par rapport à ça, puisqu'évidemment, à mon avis, ce serait un contre-exemple. Disons, de nouveau, ça a été aussi le cas à l'époque. C'est toujours comment le capital, il est capable de se reproduire. Et puis, si finalement, il tue, entre autres, une de ses premières ressources, pour lui, c'est les êtres humains. Ça ne va pas le faire, tout simplement. Donc, il doit aussi ménager les personnes, leur environnement, et ne pas faire qu'il crève littéralement au travail. Et de ce point de vue-là, c'est vrai qu'il y a des études, il y a différentes tendances. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup l'argumentation de dire si on réduit le temps de travail de 5 heures, en fait, ça va permettre, ce que tu as dit, d'être plus efficace au travail, du coup, d'être plus productif. Et le problème de ce genre, disons, pour nous, ce n'est pas assez, ce n'est pas suffisant. C'est qu'en fait, pour nous, la réduction du temps de travail de 8 heures, en fait, c'est une étape. Et c'est là où on aura des désaccords encore plus fondamentaux avec d'autres gens. Mais nous, on imagine très bien que demain, on parle vraiment de temps de travail salarié. Et donc, parce qu'il y aura plein d'autres activités, on pourra en discuter aussi après, mais qui doivent être vraiment, on devra mettre beaucoup de temps et également bien se les répartir. Mais là, en l'occurrence, il faudrait aller sur du 20 heures, quasiment. Du 20 heures. Et là, si tu vas sur du 20 heures, tu comprends que là, tu n'es plus assez productif pour la majorité des industries. Et là, tu rentres, du coup, dans une dynamique antiproductiviste. Et une dynamique antiproductiviste, aujourd'hui, elle est nécessaire, en fait. Donc, tu as raison qu'il faut faire extrêmement attention que ça peut être un piège. Mais c'est pour ça qu'il faut lutter à la base. Et c'est en arrachant, nous, les victoires, en se mobilisant, en faisant des grèves, qu'en fait, on est capable d'imposer aussi nos conditions. C'est sûr que si c'est les classes dominantes qui te donnent, en fait, quelque chose, c'est parce que derrière, il y a un intérêt que c'est acceptable. Donc, pour nous, l'horizon, il doit être plus large que ça. Mais déjà, de gagner, par contre, 5 heures ou 8 heures, ce serait une victoire énorme. Et il faudrait l'accepter tout de suite, si ça arrivait. Mais quand tu dis ça, tu corrobores ça avec le salaire. Le salaire doit rester, c'est-à-dire que les heures doivent diminuer. Mais la rémunération, quid ? Ça, c'est... Pour nous, en fait, il faut aussi être très clair sur cette question. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des salaires qui sont aussi extrêmement bas dans des secteurs. Donc, il n'y a pas... Pour nous, ce qu'on veut, ce n'est pas, en gros, réduire le temps de travail, réduire le salaire déjà de gens qui sont à bout. Ce qu'il faut, en fait, c'est rehausser leur salaire pour les plus bas, garder le même salaire. C'est juste que par rapport à l'entreprise, la plus-value, elle va être diminuée. Par contre, c'est sûr qu'on peut discuter aussi des salaires de ceux qui gagnent beaucoup. Mais ça, c'est encore une autre discussion. Pour nous, notre revendication, c'est de dire que les salaires ne doivent pas tomber. Ça veut dire que pour le même temps de travail, on va gagner le même salaire. Ça, c'est pour nous très important. C'est une lune rouge, en fait. Oui, j'imagine. Parce qu'effectivement, de par mon expérience professionnelle, quand j'ai eu des enfants, j'ai voulu diminuer mon taux d'activité, ce que j'ai fait. Et très honnêtement, au niveau de la productivité, c'est resté similaire. C'est-à-dire qu'en gros, les responsabilités, elles m'étaient toujours demandées. Puis comme j'étais un peu plus frais, en guillemets, pas vraiment, parce que je ne dormais pas la nuit, mais après, quand j'ai trouvé un équilibre, c'est que cette énergie, je l'avais. Puis je faisais une heure en plus par-ci, par-là. Alors moins, mais plus vite des choses, puisque finalement, j'avais trouvé. Donc il y a aussi ce piège-là de, OK, vous pouvez travailler moins, vous allez gagner moins. Et puis à mon avis, déjà aujourd'hui, certains employeurs, s'ils étaient intelligents, ils accepteraient beaucoup plus les temps partiels, puis ils se rendraient compte qu'en fait, la productivité, elle est souvent dans les temps courts. Donc si on est moins présent, en tout cas pour les métiers administratifs. Après, c'est vrai que quand on travaille sur un chantier ou dans les usines, c'est certainement différent, probablement, cette répartition-là. Mais je pense que ça, il faut quand même le souligner qu'aujourd'hui, c'est déjà le cas. La flexibilisation du travail, elle avance de manière très grande. À l'avantage de qui, à ton avis ? C'est à l'avantage de vraiment les personnes qui dominent, qui possèdent les entreprises également. D'une certaine manière, les partis, mais ils sont directement liés, qui dominent la politique. C'est-à-dire, par exemple, moi, j'ai travaillé, je cumulais trois jobs. Je faisais du 10%, 20% et sur mandat. Donc, par exemple, je travaillais comme médiateur culturel à Rumine, donc dans le projet avec l'université de Lausanne et tout. En fait, qu'est-ce qu'on fait ? On essaie d'économiser un maximum l'argent qu'on va dépenser. Ça sert à être quelqu'un. Donc, en fait, j'étais engagé à 10%, mais très sincèrement, qu'est-ce que je faisais ? Je faisais du 20, du 30, du 40, ça dépendait des moments. Donc, en fait, j'explosais complètement mon temps de travail. Donc, si je voulais faire mon travail correctement, j'aurais dû être engagé à 25 ou 30%. Et après, ça variait. Pourquoi ça ? Parce qu'en fait, si on répliquait ça à toutes les personnes qui sont dans une situation similaire que la mienne, il y en a beaucoup, effectivement, est-ce qu'il y aurait assez d'argent dans les coffres de l'Uni ? Est-ce qu'on mettrait assez d'argent dans, finalement, tout ce qui est l'université, dans son budget ? Et quand on sait qu'actuellement, au niveau des budgets, c'est toujours restreindre, 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 c'est l'austérité, il faut bien trouver des manières, en fait, de pouvoir faire ça. Donc, en gros, c'est ce qui se passe. Et puis, il y a aussi plein d'autres phénomènes compliqués aussi. Par exemple, la question des stages, qui est encore une question très impensée. Mais quand on voit aujourd'hui les stages qui sont proposés à toutes les personnes, des fois, il y a des stages, mais je pense qu'il faut s'en rendre compte. Moi, je connais un peu le milieu culturel. Il y a des stages où c'est rémunéré zéro franc à l'année. Esclavagisme moderne. Mais ce n'est même pas de l'esclavagisme moderne. C'est aussi tout un système de domination qui est reproduit et qui est bien ficelé. Parce que, par exemple, on va vous dire, il faut que vous ayez 5 ans d'expérience dans tel domaine. Il faut aussi que votre CV soit bien meilleur que celui des autres. Ensuite, il y a toute la dimension symbolique des institutions qui rentrent en compte. Tu peux quasiment corroborer le fait de dire, si je travaille dans une institution qui est vraiment, en gros, très cotée, le salaire du stage, il est quasiment inexistant. Donc, qui c'est qui peut se payer ça ? Moi, je ne peux pas, par exemple. Une année complète, il faut bien que j'aille travailler et gagner du blé. Donc, en fait, les personnes qui peuvent faire ça, c'est des personnes qui ont déjà accumulé du capital ou qui peuvent se sécuriser sur leurs parents. Et dès lors, qu'est-ce que ça fait ? Ça exclut énormément de personnes. Et si tu dois faire des étapes comme ça pendant 3, 4, 5 ans, en gros, qui c'est qui va arriver ensuite au poste à pouvoir, qui décide tout ça ? C'est la reproduction des inégalités très fortes. Et de ce point de vue-là, il y a des luttes importantes à mener, également syndicales, étudiantes, et également des luttes, par exemple, féministes. Il y avait, notamment au Québec, il y avait eu des grèves très importantes au Canada par rapport à toutes ces questions pendant des années. Il y avait la grève des stages. Et quelque chose qui était, en fait, décrit, une réalité qu'on ne voulait pas voir, c'était aussi qu'il y a des différences, des inégalités fortes entre les stages selon la question des genres. Par exemple, moi, je n'ai pas fait l'analyse complète, mais quand on discute quand même un petit peu, on peut se rendre compte que ce n'est pas tout à fait pareil. Donc, des gens qui sont à l'Université de Lausanne et des gens qui sont à l'EPFL. Quand tu regardes les stages, comment ils sont rémunérés à l'EPFL, ils sont beaucoup plus rémunérés que ce que tu trouves à l'Uni. Des fois, ils ne sont pas rémunérés du tout. Et justement, on pourrait reproduire l'analyse féministe qui est de dire, finalement, dans tous les domaines du care, du soin, tout ça, tu seras rémunéré toujours moins, tandis que dans la technique informatique, tu peux cumuler toujours plus. Et en fait, il y a une inégalité même là. Ça veut dire que quand tu es à l'Uni et que tu vas chercher un stage, si tu es dans un domaine qui est surreprésenté par des femmes, tu vas être vraiment en payé moins. Ça, c'est inacceptable aussi. Alors déjà, c'est inacceptable du point de vue du stage, mais en plus, on voit ces reproductions d'inégalités dans les inégalités. Et là, comme avec le 1er mai, la seule chose qu'il faut faire, c'est front commun. Il faut se battre pour des revendications qui nous permettent de sortir de cette précarité. Par exemple, une revendication qui était longtemps discutée, défendue encore maintenant, c'est de dire, le travail étudiant, se former, c'est du travail. Et du coup, ça doit être rémunéré. Simplement, un salaire étudiant. Et ça, moi, par exemple, je suis en faveur de ce genre de revendication parce que ça sortirait considérablement les personnes de la précarité si elles savaient qu'en rentrant dans les études, elles auraient un salaire qui leur est dû par rapport, finalement, au travail productif qu'ils font quand même pour se former pour ensuite aller travailler dans d'autres secteurs pour du travail salarié, finalement. Donc, c'est toute la question du statut aussi qui est en question. Parmi plein d'autres questions, alors toi, tu es ici plutôt de la réflexion écologique. Et puis là, on sent bien que tu as une construction, maintenant, sociale aussi de la lutte, surtout parce que c'est aussi le 1er mai. Mais quand même, il y a des liens. Vous étiez en contact avec les syndicats pour organiser cette journée et ces marches-là actuellement. Quel est le rôle ? C'était les grèves pour le climat, voilà que vous vous appelez grèves pour l'avenir. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu cette évolution, finalement, depuis maintenant une année et demie où on s'est vus ? Les succès, les revers des grèves du climat, enfin, bref, vous vous trouvez où actuellement ? Oui, alors il y a plein de choses qui se sont passées. Parfois, c'est un peu dur d'avoir la vue générale. Disons, déjà, par rapport au 1er mai, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, dans le projet de la grève pour l'avenir, donc, on peut rappeler qu'un projet, en fait, qui était lancé par la grève du climat, qui était, en fait, assez au début du mouvement, vers le mois de juillet, en fait, 2019, c'était de lancer un mouvement plus large que juste pour le climat, parce que le rapport de force qu'on devait construire était très large et qu'il nous fallait des grèves salariées, il fallait collaborer également avec la grève féministe. Donc, l'idée, c'était d'aller vers d'autres mouvements, grève féministe, syndicat et au-delà. C'était uniquement un rapport de force comme réflexion d'inclusion ou c'était aussi un rapport théorique par rapport à la ramification que la destruction du climat et ses sources, en fait ? Oui. Alors, oui, alors, ça, c'est une bonne question. Oui, c'est aussi théorique. C'est tant théorique que pratique, mais les deux sont toujours... C'est dialectique. Et de ce point de vue-là, nous, on avait nos revendications, elles étaient assez claires. On avait l'urgence climatique, on avait aussi l'objectif qu'on se donnait de la neutralité carbone en 2030. Et de ce point de vue-là, après, c'était quoi ? C'était, ouais, par le principe de la justice climatique et du changement de système. Donc, si tu te poses la question de la justice climatique, ça t'amène à ce que tu dis, à cette analyse. OK, c'est quoi ? Les problèmes climatiques ? Ah, oui, en fait, le problème climatique, c'est une question de classe, c'est une question de reproduction des inégalités. Ben, c'est des personnes, des entreprises qui ont le pouvoir. Donc, ça t'amène aussi vers certaines analyses. Et de ce point de vue-là, ces analyses font que tu te questionnes aussi par rapport à ce que je peux faire pour agir et avec qui. Donc, la question aussi de avec qui tu veux agir est très importante. Et de ce point de vue-là, ben, en Suisse, il fallait être aveugle en 2019 pour se rendre compte qu'il y avait la grève féministe, qui est un mouvement de masse plus grand qu'il y a eu depuis une centaine d'années, depuis la grève générale en Suisse. Et de ce point de vue-là, ben, c'était très clair qu'un des leviers de transformation sociale, c'est la grève féministe. Donc, il faut s'intéresser à leur lutte. Il faut aussi être des alliés. Il faut essayer de porter des projets en commun, toujours dans le respect des différents mouvements. Mais du coup, c'était hyper important d'aller dans cette direction. Et aussi, ben, on se rend compte qu'on hérite quand même d'un discours, notamment en Suisse, très libéral par rapport à l'écologie. Et du coup, qui est aussi, à juste titre, perçu comme quelque chose de punitif sur les gens et qui ne remettent pas, en fait, en cause, qui ne mettent pas en question aussi les causes importantes. Et de ce point de vue-là, pour nous, il y avait un dialogue qui était à mener aussi avec certains acteurs établis, dont les syndicats, et aussi, ben, dans les syndicats, la pluralité des syndicats. Parce qu'on dit les syndicats, mais voilà, il y a aussi... Moi, je fais partie, par exemple, je suis membre du syndicat des services publics. Donc, tout ce qui est de l'ordre, vraiment, du domaine public. Mais si vous allez, par exemple, il y a aussi UNIA, qui est beaucoup plus dans le privé. Vous pouvez avoir un syndicum, différents types, vraiment, de syndicats, et aussi des plus combatifs, d'ailleurs, qui n'adhèrent pas à cette question de la collaboration, on va dire, de classe, du... Souvent, les problèmes de la gauche, hein, de... Ouais, bien sûr, mais il y a une vraie réflexion derrière. C'est que de dire aussi, ben, nous, si on veut gagner des victoires, à un moment donné, ben, c'est pas par le consensus helvétique qu'on va y arriver. C'était aussi ça qui était derrière la réflexion de la grève pour l'avenir, de dire, OK, ben, c'est quoi les outils qu'on a ? Non, on va pas gagner ça aux élections. Non, on va pas gagner ça au parlementarisme. Bon, ben, il nous reste quoi ? Ben, oui, peut-être. Faire des grèves importantes, avoir un horizon de grève générale, ça, pour nous, ben, c'était quelque chose d'extrêmement concret, des choses qui se discutent. Et quand on voyait l'ampleur du mouvement dans lequel on était dans cette dynamique en 2019, c'était quelque chose qui était là, qui était possible. Quand on fait descendre autant de personnes dans la rue, il suffit de quelques étincelles aussi pour peut-être que des grèves prennent ou qu'il y ait des ramifications qui se font dans les différents mouvements. En Allemagne, par exemple, le mouvement Fridays for Future Germany, ils avaient fait des grèves scolaires où ils étaient allés sur les lieux de travail de tout le personnel des transports. Ils allaient tous les vendredis. Alors, au début, les relations étaient très compliquées, il fallait déconstruire aussi. Oh là là, ils arrivent, ils viennent nous faire chier, machin, et puis vice-versa. Et puis les autres, c'était aussi, oh non, en fait, ils s'en foutent complètement du climat. Et puis, en fait, au fur et à mesure, en fait, ça discute. Et puis, on arrive tombé assez vite d'accord quand on voit qu'il y a un problème, qu'il y a des causes communes. Qu'est-ce qu'on peut faire dans l'immédiat ? Effectivement, on peut se battre, par exemple, pour des transports publics, leur extension, leur gratuité, si possible. Et de ce point de vue-là, ils arrivaient à se mettre d'accord. Et quand tu as une jonction qui se fait sur des luttes aussi concrètes, c'est au bénéfice de la grande majorité. Et si tu gagnes des victoires comme ça, là, par contre, ça commence à faire peur pour la classe dominante de dire, en fait, il y a de l'unité qui se crée, il y a de l'action qui se crée. En plus, ils ont un horizon plus large. Ça devient dangereux pour nous. Et c'est ça qu'on essaye de faire à travers la grève pour l'avenir. Après, peut-être qu'on pourra discuter après, mais il y a aussi eu d'autres projets de la grève du climat en plus de la grève pour l'avenir. C'est la réflexion qui était derrière ça, en fait. Cet élan de passer finalement la réflexion écologique à la réflexion sociale, puisqu'elle le touche, tu as l'impression que c'est un élan qui est partagé chez les jeunes. Parce que des fois, on dit la lutte climatique, c'est la porte d'entrée à la politisation, notamment de la génération à venir. Est-ce que ça va aussi dans l'autre sens ? Peut-être des gens qui sont plus attachés à la lutte féministe ou à des luttes ouvrières ou sociales, qui se rendent compte qu'effectivement, le climat, c'est aussi finalement quelque chose... Toi, ça peut aller dans les deux sens, mais toi, tu es quand même beaucoup dans ces milieux avec beaucoup de gens, des jeunes, des gymnasiens ou autres, qui, je pense, commencent à se politiser. Les mouvements, ils vont comment ? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a une grande tangente ou c'est très pluriel ? Alors oui, c'est pluriel. Je pense que c'est important de le souligner. Il y a du coup une forte hétérogénéité dans notre mouvement, mais dans tous les mouvements. Et après, moi, je ne dirais pas que c'est la seule porte d'entrée loin de là. Et aussi, il faut se rendre compte du privilège que c'est pour certaines personnes de partir de la lutte climatique pour commencer à se poser des questions. Alors qu'il y a d'autres personnes, elles partent plutôt du portefeuille. Et puis, je n'ai pas assez pour manger ou je dois demander la huitième fois à ma bourse d'études et tout. Bon, ben là, tu pars d'abord de la question sociale. Mais ce qui ne fait pas que tu oublies les questions féministes, que tu oublies la question climatique ou sociale, c'est juste qu'il faut essayer en fait de les articuler et de les questionner. Et aussi de ne pas les mettre sur devant les autres, ce qui est hyper important. Et du coup, de ce point de vue-là, il y a une tendance lourde, effectivement, à une conscientisation politique importante. Je pense qu'il faut le soulever. Il y a aussi des risques dans le moment dans lequel on est actuellement, où elle a aussi été beaucoup dépolitisée ou instrumentalisée. La question climatique, on en reviendra par exemple avec la loi sur le CO2. La loi sur le CO2, c'est déjà un problème en soi, mais c'est aussi les discours qu'il y a autour de la loi sur le CO2, mais aussi, finalement, de certaines revendications, certains objectifs que les gouvernements se fixent, qui sont vraiment, en fait, des espèces d'outils, de communication, loin des réalités, tant scientifiques, matériels, des gens. Donc là, de ce point de vue-là, il faut qu'on questionne ça. Donc, il y a des risques aussi par rapport à ça. Il y a différentes discussions. Et je pense que si on regarde les différents projets de la grève du climat, ça peut un peu l'illustrer. C'est-à-dire que nous, quand on s'était vu l'année dernière, il y a eu toute la période de pandémie, toujours. C'était juste avant, oui. C'est ça. Ça a mis un peu un coup d'arrêt, mais du coup, il y a eu de nouveau des dynamiques qui se sont lancées. Il y a eu notamment un mouvement... Ils ont une coalition entre différents mouvements qui s'appelaient Rise Up for Change. Donc, il y avait de nouveau initié par la grève du climat, mais il y avait également Extinction Rebellion, Break Free Suisse, il y avait également le Collective Climate Justice de Bâle et également d'autres personnes qui étaient dedans et qui avaient fait cette grande action de désobéissance civile à Berne. C'était du 20 au 25 septembre. Pardon, pour dire qu'en fait, il y a un immense problème et qu'il faut escalader, mais qui en fait se dirigeait dans toutes les réflexions qu'il y avait autour de si on désobéit, de telle manière, on va être capable de mettre une pression, les gouvernants vont prendre en fait telle décision. Par exemple, ça, c'est une des réflexions stratégiques qu'il y a au sein de la grève du climat, mais elle n'est pas partagée par tout le monde. Non, au début, ce n'était même pas la question de désobéir. Complètement. C'était même qu'il y avait un rejet au début. Oui, effectivement. C'était, oh là là, XR, ou bien ce genre d'action, c'est vraiment, ça allait trop loin. De nouveau, il y avait des discussions et on a beaucoup avancé. Et de la même manière, il y a des discussions aussi sur les projets prioritaires ou les outils qu'on a envie d'utiliser. Il y a aussi une partie de la grève du climat qui a décidé que la loi sur le CO2, on ne pouvait pas laisser juste le dialogue entre des climato-négationnistes, une espèce de coalition en fait du lobby pétrolier de l'UDC, mais aussi du lobby de l'automobile qui pèse assez lourd, maintenant aussi du lobby des restaurateurs qui sont dans cette coalition, donc qui nous sortent un discours pseudo-social, vraiment, et qui n'apporte en fait aucune solution face à une coalition, alors, d'ailleurs, encore plus large que ce qu'on pensait, vraiment, de toutes, on va dire, de tous les partis gouvernementaux excepté l'UDC qui se rallient derrière cette loi, mais aussi vraiment d'une coalition économique très large qui vont, finalement, d'entreprises, tu pourrais les appeler du capitalisme vert, mais également des grandes multinationales qui soutiennent, c'est à peine un CEO-ci, mais ça ne s'y est pas, du coup, de nouveau pour une loi sur le CO2. Peut-être pour la bonne compréhension, Alex, si tu peux afficher peut-être cette loi, je ne sais pas de quelle taille elle fait ou... Elle est lourde, hein ? Ouais, son contenu... C'est la loi fédérale sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est un immense document. Alors, les médias, pourtant, affublent les grèves du climat comme étant, finalement, les responsables et soulignant la victoire des grèves du climat puisque ce serait elles qui nous auraient amené cette loi. En tout cas, moi, c'est ce que j'entends un petit peu dans les médias. Et puis après, on voit que ces mêmes représentants des gens des grèves du climat, ils se disent « Mais non, mais non, en fait, on va voter non. » Donc, tu vois, évidemment, il y a un petit peu une dissonance assez intéressante et je trouve que c'est aussi assez intéressant. Pourquoi vous ne considérez pas que c'est une victoire, en fait, ou en tout cas, partielle ? Je sais qu'il y a des gens qui vont voter oui aux grèves du climat. Bien sûr, c'est évident. À Genève. Alors, qu'est-ce qui fait que certains vont voter oui et puis certains non ? Alors, disons, il y a plusieurs niveaux à cette question. Déjà, il y a la première question de dire « C'est une victoire de notre part. » Évidemment que c'est une victoire de notre part. Il faut rappeler la situation, c'est qu'en décembre 2018, juste avant, du coup, les premières grèves scolaires, c'était une loi qui a coulé mais qui était nullissime. Mais je pèse même au nullissime, parce que je veux aussi appeler nullissime ce qu'il y a là-dedans. Mais l'autre, c'était une catastrophe totale. C'était du négationnisme qui était ouvertement revendiqué par l'UDC et même des franges du PLR de ce point de vue-là. C'était une catastrophe. On est arrivé et il y a eu toute une réflexion de la part de partis. Évidemment, c'est opportuniste. Mais ils subissent, en fait, la pression de la rue qui font que le PLR doit soudainement se sortir les pouces des fesses parce que sinon, ils risquent de prendre très cher. D'ailleurs, c'est un peu le cas. Quand tu regardes le résultat des élections, le PLR, c'est clairement un des partis qui a perdu les plumes. Bien sûr. Au bénéfice des Verts libéraux, ce qui n'est pas idéologiquement très éloigné. Non, bien sûr. Mais les partis Verts ont gagné aussi un petit peu au détriment des socialistes. Donc, effectivement, le côté opportuniste de ces partis qui n'ont pas mis le discours climatique au centre de leurs préoccupations, en fait, il s'est déjà vu dans les urnes récemment. Mais il n'a pas du tout changé les équilibres politiques, en fin de compte. Non, parce que c'est des logiques qui sont très longues. Et puis là, il y a une accélération, mais ce ne sera pas le cas à chaque fois comme ça. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on peut se dire, c'est qu'en gros, en fait, il y a une tendance qui est assez lourde. Et après, elle est variée selon les régions, mais dans lesquelles tu vas avoir les Verts, Verts et les Verts libéraux qui vont avancer. C'est une évidence. Ça va continuer comme ça. Ça soulève, d'ailleurs, des questions. Mais il y a aussi une tendance lourde au fait qu'il y aura de plus en plus de femmes élues. Ça, on le voit aussi très clairement de par la vague féministe, mais également l'opportunisme que peuvent avoir notamment certains partis à profiler et puis, on va dire, des profils de personnes plutôt que des idées. Et aussi, la tendance jeune de dire, finalement, c'est le moment du changement, peu importe qu'on est un peu à gauche, à droite. Du coup, on met des jeunes. Et en fait, si tu fais un peu, tu constitues des listes comme ça, tu vas avancer, en gros. Après, il y a des partis qui sont plus ou moins capables de le faire et d'autres pas. Donc ça, c'est la première tendance lourde. C'est un peu ces dynamiques-là, la dynamique verte, verte libérale, mais il y a aussi la dynamique qu'on voit moins et d'ailleurs, qui est contradictoire avec ce qui vient de se passer à Neuchâtel, mais c'est une avancée des mouvements de gauche radicale. C'est très clair, aux dernières élections également vaudoises, en communale, il y a eu à Lausanne, ensemble à gauche, qui a aussi avancé, on a oublié de le dire, mais aussi des croissances alternatives. Également, des croissances alternatives, la nouvelle section a montré qu'il y a considérablement avancé. Il y a aussi Écologie et Solidarité à Iverdon qui a aussi à progresser. De ce point de vue-là, on voit qu'il y a des progrès également de là. Et même à Neuchâtel, c'est pour ça que je disais que c'est contradictoire parce qu'il y a eu les résultats des votations et par exemple, Solidarité a en fait augmenté son nombre de voix, mais parce qu'il n'a pas atteint le quorum des 3% n'a plus d'élus. Donc, on pourrait dire que c'est une défaite, mais en fait, c'est intéressant de voir qu'en fait, il y a de plus en plus de gens qui votent aussi pour la gauche radicale. Et ça, peut-être qu'on peut en discuter, mais c'est une tendance qui risque d'être lourde aussi dans les prochaines années. Dans le futur, tu penses ? Bien sûr. Parce que, je veux dire, au niveau du pouvoir à proprement parler, concrètement, je n'ai pas l'impression que ça se retranscrit pour l'instant. Effectivement, on voit dans l'opinion publique effectivement des augmentations, mais en termes d'action ou de capacité d'action concrète pour ceux qui détiennent effectivement ces rênes-là, eh bien, là, je reste très dubitatif. Puis du coup, je me dis, mais est-ce qu'il n'y a pas un peu un leurre là ? On croit que démocratiquement, parce qu'on va voter, tu vois, on vote pour des gens avec des idées plus à même d'entreprendre le virage radical qu'il est nécessaire de prendre, mais au final... Non, ce n'est pas suffisant, mais c'est ce qu'on dit, c'est que... Mais pire, au final, ça nous donne l'impression de quelque chose puis rien n'arrive, puis du coup, on attend et on perd du temps, en guillemets. Oui, mais c'est la même chose avec la loi sur le CO2. Exactement. Donc, c'est ça, on en revient à ça, finalement, c'est qu'il y a des risques en se contenant, finalement, au parlementarisme, aux élections, mais également à certains objets de votation où en plus, c'est toujours, il faut dire, le consensus. Vous ne savez pas briser le consensus, c'est le maximum qu'on peut faire. Donc, on nous sert une loi misérable et du coup, on devrait l'accepter et dire que c'est notre victoire. Ça n'a jamais... En quoi elle est misérable, celle-là ? Alors, en quoi elle est misérable ? Déjà, elle est mensongère parce qu'il faut dire tout de suite ce qu'elle veut, c'est mettre en œuvre les accords de Paris. Je ne sais pas, tu l'affiches, Alex ? Pour les... Ouais, je pense. Ouais, il y a plein de choses, mais on peut partir déjà des buts revendiqués. Donc, si on lit l'article 1, voilà, c'est éclamé partout, mais il y a la nécessité, en fait, de mettre en œuvre les accords de Paris. Ça veut dire notamment la question de rester bien en dessous de 2 degrés et si possible à 1,5 degrés. Mais quand on lit ensuite la loi, je vais la décortiquer un petit peu, on oublie que dans les accords de Paris aussi, il n'y a pas que ça. Dans les accords de Paris, il y a aussi de nombreux autres points qui sont extrêmement importants, dont, en fait, ils sont marqués au début. J'ai coché en regardant hier qu'est-ce qui n'était pas fait du tout. Mais par exemple, il y a toutes les questions des principes de l'équité, aussi des responsabilités différenciées entre les États et de leur capacité, qui fait que, par exemple, quand on dit qu'on veut atteindre entre guillemets déjà la neutralité en 2050, qui est très questionnable, on pourra y venir après parce que ça sous-tend des scénarios... Tu dis pour le monde ou pour la Suisse ? Pour le monde. C'est les accords de Paris, là, tu parles. Oui, bien sûr. Ça sous-tend des scénarios qu'il faut essayer de comprendre parce qu'il y a des grands risques derrière. En gros, nous, on dit la Suisse, voilà, 2050, c'est n'importe quoi. La Suisse, elle est dans la... Si ce n'est la position la plus intéressante pour pouvoir aller plus vite. Et du coup, de par sa responsabilité historique, sa position qu'elle a aujourd'hui, ses industries, elle devrait aller mille fois plus vite. En comparaison internationale, tu dis ? En comparaison internationale, c'est clair. Et du coup, de ce point de vue-là, par exemple, on bafoue ce qui est écrit dans l'accord de Paris. après, tu pourrais regarder également, il y a toute la question aussi de financer et de transférer les technologies importantes qu'on pourrait développer pour essayer d'atteindre ces résultats. c'est nulle part du tout dans la loi. De toute manière, ça va être un peu ce qui va se passer comme d'habitude. On va avoir des nouvelles technologies, on va faire du profit dessus et puis on ne va pas les donner à n'importe qui. Ça va être aussi une petite minorité de personnes qui vont pouvoir décider. Ça serait quoi comme genre de technologies dont on fait référence ici ? Par exemple ici, disons, je peux prendre un exemple concret. Ce serait par exemple tout ce qu'on essaie de développer sur les technologies dites à émissions négatives, qui pourraient capter le carbone de différentes manières. Il y a notamment une entreprise en Suisse, Azurique, qui est assez connue de ce point de vue-là. C'est, comment ça s'appelle ? Suisse Climeworks, quelque chose comme ça. Du coup, en fait, qui essaient de capter le carbone et en fait, ils ne vont pas la transférer à n'importe qui. C'est savoir. Et là, il y a un réel problème. Par exemple, ça, on ne met pas du tout en œuvre. Et puis, on pourrait prendre encore plein de points de l'accord de Paris où c'est vraiment ultra problématique. Et ensuite, ça se traduit dans cette loi. Évidemment, alors, je pense que la première chose qu'il faut dire, c'est qu'en elle-même, elle ne couvre pas l'ensemble des thématiques. C'est-à-dire ? De la question climatique, elle ne peut pas couvrir, disons, c'est ce que nous disent nos contradicteurs. C'est de dire, ben, dedans, on va plutôt traiter de l'aspect des bâtiments qu'on avait déjà traités aussi, de tout ce qui est de la mobilité, également de l'industrie un petit peu. Et on a rajouté, parce qu'il fallait quand même y arriver, la finance et puis également un petit peu la... J'en oublie même qu'est-ce qu'il y a dedans. Mais ouais, du coup, on rajoute un peu des petites choses. Oui, l'aviation, voilà. Et du coup, en fait, on arrive à une loi, je pense qu'il faut donner les grands axes et ensuite, il faut aller regarder qu'est-ce qu'elle dit concrètement. Peut-être qu'après, on partira des objectifs qu'elle se donne, parce que là, c'est important de comprendre. Et pour une fois qu'on a un peu de temps pour en parler, c'est mieux. mais du coup, on a du coup déjà la partie sur les bâtiments, donc tout ce qui est en fait... Isolation. L'isolation, la rénovation, les normes qu'on va imposer, c'est là qu'il y a des interdictions, c'est ce qu'il y a de plus également ambitieux dans la loi en soi. Donc ça, il faut essayer d'avancer vite et puis ça, effectivement, c'est quelque chose qui était déjà antérieur et où il y a déjà eu des réductions. Ensuite, il y a les questions de mobilité, notamment avec la taxe qui est si souvent mise en évidence par l'UDC, mais également aussi certaines normes pour la taille des voitures et différentes choses de ce point de vue-là. Ensuite, il y a également tout ce qui est par rapport à l'aviation, donc les taxes sur les avions de manière différenciée selon la classe, le type de vol que tu vas prendre et aussi si c'est un vol privé ou non. Donc il y a cette dimension-là qui est dedans. Ensuite, il y a le fameux paragraphe, je ne sais plus où il est, mais voilà, c'est vers l'article 66, j'ai marqué YOLO sur mon document, c'est pour vous dire, mais c'est vraiment évaluation des risques financiers liés au climat. Donc quand on dit qu'on a inscrit le climat dans la loi sur le CO2, c'est vraiment de ça qu'on parle et en gros, qu'est-ce qu'on dit ? L'autorité fédérale de surveillance des marchés financiers et la FINMA évalue périodiquement les risques financiers micro-prudentiels résultant du changement climatique. Donc en gros, il faut garder un petit oeil sur ce qui se passe parce que quand même si on investit dans les énergies fossiles, ça comporte quelques risques pour nos sociétés. C'était pas, la finance en Suisse, c'était pas représentatif de 70% des émissions CO2 ? Je sais plus, beaucoup plus. Non, non, alors oui, bien sûr. Alors la finance déjà... Et ses investissements, c'est-à-dire ? C'est monstrueux. C'est 20 à 22 fois plus que ce que produit en fait déjà la population. La population, oui. d'émissions CO2. Voilà. Mais ensuite, il faut la population, c'est un grand mot. Mais disons, il y a aussi... Du coup, il faudrait partir du calcul en entier. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, là, dans la loi, ce qui est écrit, c'est que vraiment, on se concentre en fait sur les émissions de gaz à effet de serre qui sont en Suisse, produits en Suisse. Mais par contre, tout ce qui est importé ou que nous, on a exporté nos industries, qui est lié à notre consommation, qui est extrêmement important, ce qui pourrait nous amener à l'idée ensuite d'empreinte écologique, ben ça, c'est pas du tout compris dans la loi et ni la question de la finance. Et quand on fait en fait le calcul, nous, on l'avait fait dans le plan climat vaudois qu'on avait écrit avec la grève du climat vaud, c'était qu'effectivement, si tu prends de manière absolue, ben la Suisse, c'est 0,1% des émissions de gaz à effet de serre. Si tu te concentres uniquement sur la question de vraiment des émissions de gaz à effet de serre du territoire, par contre, si tu y rajoutes ce que je viens de décrire, donc les émissions grises, c'est ce que je viens de dire par rapport à l'étranger, et le poids de la place financière, on arrivait à quasiment 3 à 4%. Donc on parle de 3 à 4% sur la planète. Et on est la Suisse. Donc la Suisse, dernière nouvelle, c'est pas autant d'habitants et d'habitantes que la Chine, par exemple. Donc il faut aussi être capable de pondérer ce que ça veut dire. C'est énorme. Il y avait, alors il y a un papier dont je suis en désaccord qui est sorti des Docteurs pour XR hier, mais qui disait, finalement, la Suisse, voilà, si ce n'est peut-être la plus pollueuse, en fait. Donc elle est vraiment dans une position où en fait, elle a des leviers extrêmement importants. si on gardait les mêmes proportions, mais je suis nul en maths, mais corrige-moi, ça fait, on est 8 millions sur le milliard, ça ferait 1 pour 1 000. Théoriquement, on devrait peser 1 pour 1 000 sur la pollution du monde. Et puis là, tu me parles de 3 ou 4% qui se passent sur notre territoire, finalement. Non, mais c'est absolument gigantesque. Et puis du coup, dans la loi, qu'est-ce qu'on demande ? On demande de nous dire s'il y a des risques par rapport au secteur financier et de les évaluer et qu'ils fassent des rapports. Mais tout ça, on les a, les rapports déjà depuis un moment. Il y avait même eu des choses volontaires qui étaient faites. Et pour rappel, qui disaient qu'on était sur une trajectoire par rapport à tous ces investissements qui étaient de l'ordre de 4 à 6 degrés. Donc 4 à 6 degrés, on n'est pas sur le 1.5. On est vraiment dans un truc absolument dramatique. Et de ce point de vue-là, c'est d'autant plus ou pas étonnant que lorsque tu as des activistes qui pratiquent un peu la désobéissance civile avec des actions sur les banques type Crédit Suisse et autres, effectivement, qu'il y a état de nécessité que quand tu regardes du coup concrètement qu'est-ce qui est dit par le procureur dans ces choses, c'était de dire la Suisse a complètement raté le tournant qu'elle devait faire, qu'elle fait en fait un discours greenwashé. Ça, c'était à Genève. C'était extrêmement intéressant. Il y avait eu le procès en septembre aussi, quasiment en même temps que ces actions que j'ai décrites avant de Rise Up for Change. qui expliquaient que la Suisse avait un discours qui soulignait l'urgence climatique à l'époque, dans les années 90. Donc, quand ça commençait, on discutait déjà de lois sur le CO2. Et là, en gros, ces dernières années, c'est un peu le contraire. On a tendance à être auto-satisfait, à dire que c'est plus urgent que ça et tout. Et puis, ils disaient qu'il faut les condamner pour ça. puisqu'on est déjà à la pointe en comparaison de nos voisins, etc. On est pionnier, on est leader. Oui, c'est ça. Et aussi, après, il y a tout le discours entourant la loi. Du coup, ça, c'est ultra problématique. Moi, j'utilise maintenant le terme de greenwashing permanent parce qu'en gros, tout le monde peut se déclarer être pour la neutralité 2050 parce que c'est un objectif très lointain qui n'implique rien dans l'immédiat sur lequel, d'ailleurs, la neutralité est déjà un concept qu'il faut remettre en question parce que ça sous-tend... De quelle neutralité on parlerait pour eux en 2050 ? Parce que c'est énergie grise et puis la finance, elle est inclue là-dedans ? Non, non, pas du tout pour eux. Non, non. Et puis, ça sous-tend encore tous ces phénomènes de dire « Ah, finalement, moi, mon entreprise, elle fait, par exemple, tant d'émissions par rapport à mes activités. Bon, je vais compenser. » il y a la compensation qui est beaucoup mise en évidence de dire « Je paye. » Je paye. C'est le pollueur-payeur. Le pollueur-payeur, c'est un peu différent mais en gros, c'est l'idée du droit à polluer. C'est-à-dire « Je paye, j'ai le droit. » Et ça, c'est ultra problématique parce que dès lors, tu peux continuer à envoyer des avions et dire encore aux consommateurs, aux consommatrices « Bon, on va finalement payer ça » et puis en fait, on va mettre des solutions en œuvre et souvent, c'est ça qu'il faut le dire et c'est là où les inégalités sont importantes dans cette loi. On va parler, j'espère, de la question d'une loi antisociale mais c'est une question qui n'est pas bien réfléchie à mon évidence, à mon avis, c'est en fait de dire la compensation carbone qu'on va faire dans les autres pays, on va en fait, ils mettent souvent nous les projets qu'on a envie et souvent, ils ne sont pas du tout durables, ils ont des effets écologiques délétères, pas que sur le climat mais la biodiversité. D'accord. C'est des projets qui sont soutenus avec ces taxes-là. Mais complètement et puis c'est une catastrophe. C'est qui qui décide ça ? Qui c'est qui décide ça ? Alors ça c'est... En gros, il y a toute en fait une institution par rapport à qu'est-ce qu'on peut faire et où, il y a des fonds et ensuite qui décident quel type d'activité prioritairement. Alors, on a aussi un certain pouvoir politique de ce point de vue-là. Par exemple, la Suisse a discuté avec, on se fait erreur, c'est le Pérou pour avoir en fait des droits d'échange de compensation avec LEE sur certaines activités. Donc là, on pourrait en fait avoir un certain contrôle politique mais souvent ça se fait par l'initiative privée, également des fondations ou alors également, parfois pas des fondations mais des ONG, associations qui sont aussi en partie financées par l'État mais voilà, qui sont là pour mettre en œuvre ou discuter ces choses et ça se fait pas toujours très bien. On a des cas, par exemple, il y avait eu un article qui était assez terrifiant, c'était il y a un moment mais en gros, il parlait de millions en fait d'hectares de forêts qui avaient été plantés en Turquie. C'est assez chiant. Et ouais, c'est ça, ça a séché et puis tout est parti. Mais tu vois, toute cette comptabilité carbone en fait, elle est toujours là et elle agit toujours comme un greenwashing. Tous les arbres sont... C'est ça. Non, ça n'a rien fait quoi. Et en fait, c'est vraiment un problème important de parler de neutralité et machin parce qu'en gros, ce qu'il faudrait dire maintenant, c'est dire il y a les énergies fossiles, il faut en sortir. Le discours, il est extrêmement simple. Il n'y a pas de question de dire est-ce qu'on va atteindre un équilibre et tout ça, c'est juste dramatique. Il faut sortir du paradigme des énergies fossiles aussi rapidement qu'on peut. Il faut essayer de ne pas péter le 1,5 degré pour des raisons aussi d'emballement climatique que là, on pourra discuter également après. Et de ce point de vue-là, si on est capable, mais c'est aussi un sujet caution, attention, si on est capable de capter le carbone de manière juste et puis durable pour essayer de descendre en fait les taux de CO2 de l'atmosphère, on met ça en œuvre. Mais en gros, de dire je vais compenser dans un autre pays et ensuite, c'est marqué sur ma feuille de mon côté et finalement, après, à la fin, on a les compétences comptabilités qui ne sont pas justes et on n'a pas fait les choses, c'est un immense problème. Et si vraiment on utilisait l'argument que certains disent en gros, oui, mais la compensation, vous comprenez, nous, on a de l'argent et puis en fait, si on l'investit ailleurs, on peut aussi gagner de la vitesse et c'est super. OK, recevable l'argument, mais en même temps, à la base, justement, dans les accords de Paris, on parlait aussi d'aider les États et de leur donner des capacités financières. De ce point de vue-là, c'est qui qui décide ça devrait être quand même celles et ceux qui sont sur place. Et est-ce que nous, on a le droit de faire un calcul et de dire, en fait, vu que c'est nous qui avons payé, c'est nous qui retirons en fait les émissions ? Ben non, parce qu'après, c'est encore les autres qui vont se faire taper dessus quand il y aura peut-être un jour des normes dans quelques années. Donc, de ce point de vue-là, si on regarde la loi d'un point de vue international, elle est complètement injuste. Elle ne parle pas de fonds internationaux. Il faudrait redistribuer les richesses de manière importante. si on voudrait pouvoir aller plus loin. Et en plus, on se paye le luxe de mettre en place de la compensation carbone quand même de l'ordre d'un quart des objectifs qui sont donnés. Donc, on parle de 50% des objectifs. Après, on va y venir. De cette loi. Ouais. Donc, ça veut dire qu'en gros, l'objectif qu'on se donne par rapport au niveau de 1990, ce qui est aussi un problème, on va réduire de 50% d'ici 2030, dans les 10 prochaines années. mais on est déjà à 14%. Ça, c'était, ce faire en 2018. Après, là, il y a eu, on va dire, une réduction un peu plus importante par rapport au Covid. Mais en même temps, il y a aussi un article très récent de Le Guardian qui montrait qu'en fait, on allait avoir un pic des émissions immédiates, comme il y avait eu notamment avec la crise financière. Donc, le deuxième niveau d'augmentation des émissions de gaz à effet de serre le plus élevé. Donc, en fait, à la sortie de la crise. À la sortie de la crise, maintenant, en fait, parce qu'on a repris les activités comme avant et puis on va aller plus loin. Et de ce point de vue-là, c'est une catastrophe parce que toutes les émissions aussi qu'on compte dedans, si on les décortique, en fait, il n'y a pas l'aviation, il n'y a pas le fret maritime. Donc, il faudrait encore rajouter ça. Alors, en fait, il y a des dispositifs dans la loi, mais dans la comptabilité, ils n'y sont pas pour des raisons politiques. Et de ce point de vue-là, à la fin, quand on fait le total, et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Roger Nordman qui est largement pour la loi plus que pour la loi, il disait, bon, même si c'est 20% de réduction sur les 10 prochaines années, il faut les prendre. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant de dire, en fait, cette loi, de ce qu'elle vise, c'est de réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre par rapport au niveau qu'on a maintenant, aujourd'hui. Parce qu'en fait, il y a quand même, voilà, tout ce qu'on a enlevé aussi avant. Et de ce point de vue-là, je ne sais pas si les gens sont conscients ou s'ils supportent une loi, en fait, qui vise à réduire de 20%. C'est dramatique, quand même, on est d'accord, et ça ne prend ni en compte la place financière. et puis que ça ne répond pas du tout à la problématique. Ben non, ce n'est absolument pas ambitieux. Mais la plupart des contradicteurs ou tristes diraient, mais oui, mais c'est mieux que rien. D'ailleurs, c'est ça, en fait. Voilà, c'est ça, ouais. Si tu fais un petit pas, tu voudrais faire un grand pas, ben faisons un petit pas, quitte à faire quelque chose. Et je pense qu'en fait, ça va tellement résonner, cet argument-là, qu'en fait, cette loi, elle va facilement passer. Oui, bien sûr. Il y a une coalition très large aussi, et puis ça explique, le fait qu'elle peut passer facilement explique aussi comment nous, en tant que grève du climat, on doit se positionner stratégiquement. Sur la question du fond, du petit pas, moi, je suis en désaccord, ce n'est pas un petit pas. C'est un micro pas ? Ce n'est même pas un micro pas. Ce n'est pas un pas ? Alors, oui, c'est un pas. On pourrait dire que c'est un pas. Alors, c'est un pas, mais est-ce qu'il va dans la bonne direction déjà ? Parce que quand même, dans la loi, on parle aussi de tous les droits d'émission pour les entreprises et tout. En gros, si tu regardes le sature de cette loi, elle est faite pour ne pas remettre en question le système capitaliste. Et elle, en fait, agit, comme tu l'as dit, comme un effet de greenwashing très fort. Ça fait même que ça... Ça fait que des mouvements comme la grève du climat, des partis, finalement, décident de soutenir et de ne pas mettre leur énergie dans la grève pour l'avenir. Alors, c'est là où on voit qu'il y a aussi des différences, des niveaux de conscience, à mon avis, entre les régions qui peuvent s'expliquer de différentes manières. Mais ça, c'est absolument dramatique pour nous parce qu'au demeurant, qu'est-ce qui va se passer après ? C'est ça, oui. Parce que s'il y a un premier pas, ça veut dire qu'ils savent dans quelle direction ils vont et quels sont les prochains pas. L'autre jour, et du coup, c'est ce qu'on disait depuis longtemps, mais a été dit par Delphine, comment elle s'appelle, Brog, Klopfenstein, qui est conseillère verte nationale au niveau de Genève, dans un débat que j'ai eu avec trop court sur Forum, elle disait, oui, mais après, il y a l'initiative des glaciers. Ah oui, c'est vrai qu'ensuite, on va discuter de l'initiative des glaciers qui propose la sortie des énergies fossiles en 2050. Donc ça veut dire qu'on va se poser la question, après le truc de la loi sur le CO2, si on veut la neutralité 2050 par rapport à ce que je t'ai dit, tous les problèmes que ça a de compensation et tout, ou s'il faut sortir du paradigme des énergies fossiles. Mais c'est de la folie, ça veut dire que dans le débat politique, pendant une année, deux ans ou trois ans, il va y avoir ça. Alors il va y avoir d'autres choses aussi qui vont arriver, c'est pas le seul truc. Mais quand on me dit c'est ça le prochain pas, ben moi, je suis absolument terrifié. Parce que le prochain pas, ça devrait être de dire, voilà, là, on n'a rien mis de concret tout de suite sur les bonnes questions. Maintenant, il faut qu'on se sorte les pouces des fesses et qu'on aille des mesures concrètes sur la place financière. Premièrement, il faut qu'on aille des mesures concrètes sur les multinationales. Deuxièmement, troisièmement, il faut qu'on réfléchisse un peu ce que ça veut dire aujourd'hui de faire de la politique climatique, comment on agit sur les questions du climat. Et ça, pour moi, ça demande un changement de paradigme. Et ce changement de paradigme, il passe par le rapport de force et le rapport de force dans lequel on doit agir et comment il se construit. Il se construit de la manière suivante. Tu as ces coalitions qui vont défendre ou s'opposer à cette loi. Tu n'as pas besoin de choisir. Si tu défends une autre alternative, ce que nous pensons, tu vas dans le débat et tu défends ta position. Du coup, nous, c'est notre choix qu'on a fait. C'est de dire, on va dans le débat, on va dire, cette loi est insuffisante, que personne ne va parler de la compensation carbone, des scénarios que ça sous-tend, du fait que c'est totalement inefficace les mesures sur l'aviation, que ce n'est pas ça qui devrait être fait, le fait que c'est totalement greenwashé le risque financier. Pourquoi ? Parce qu'ils doivent gagner la votation. Et dès lors, qu'est-ce qu'ils font ? C'est qu'en fait, ils disent à quel point elle est exceptionnelle et aura Simonetta à Somaruga qui va dire, vous ne vous rendez pas compte de tous les emplois durables qu'on va gagner avec ça. Et du coup, on fait juste de la com parce qu'on doit gagner par la communication dans les votations. Et puis, nous, ça, on n'accepte pas. On n'accepte pas d'être la caution finalement d'une loi où à chaque fois, on va te mettre en photo en mode, ah, c'est ce que vous vouliez. Non, si vous voulez voir ce qu'on veut, nous, on a écrit notre plan d'action climatique avec la grève du climat. Il fait 350 pages, il y a 138 mesures et vous allez chercher à voir les mesures qui correspondent à là. Si vous en trouvez une ou deux, c'est déjà beaucoup. Donc, je vous laisse entrevoir que ce n'est pas vraiment la loi idéale qu'on aurait aimé. Et surtout, ça nous permet de rappeler aussi que ces premiers prochains pas qu'ils décrivent en fait de manière très instituelle, ce n'est pas les prochains pas. Les prochains pas pour nous, c'est qu'il faut retourner massivement dans la rue. C'est qu'il faut créer ces coalitions fortes pour en fait demander des revendications très rapides, très fortes, sociales, féministes, solidaires, et là, gagner en fait des victoires. Autrement, il n'y aura pas de transition écologique. Ça, il faut se rendre compte. S'il n'y a pas de mouvement de maths dans la population, il n'y a pas ça. Et ce genre d'échéances sont en fait simplement quelque chose qui endort la population une fois que ce n'est pas assez fait. C'est ça la question. Tu penses que cette loi, elle a valeur d'empêcher les moyens dont tu viens de parler d'émerger carrément ? Oui, alors moi, je pense très sincèrement que la loi sur le CO2 fixe nos objectifs sur 10 ans et elle met les moyens en œuvre en théorie pour y arriver. Dès lors, quand on va arriver ensuite, si on imagine même dans 3 ans, dire on veut en fait aller beaucoup plus loin dans les objectifs, il faudra déjà les changer. Et quand tu vas vouloir mettre des moyens pour aller beaucoup plus loin, on fait ben non, en fait, il y a déjà ça. Laissez faire la loi. Donc, c'est un peu débatant des héros. C'est ça. Et puis, c'est un argument d'ailleurs que donnent les partisans, partisanes de la loi de dire c'est le cadre en fait qu'on a besoin pour aller plus loin. Et ça, pour moi, c'est là qu'il y a quelque chose qui, en fait, si tu pousses la logique un peu plus loin, est très antisociale parce qu'on pourrait se poser la question à quel point, effectivement, elle est antisociale si tu le regardes du point de vue des individus, la loi. Ça veut dire que pour la question des avions, pour moi, c'est une question qui, finalement, n'est pas aussi antisociale que ça. Je pense que ça, il faut le dire parce que c'est un sacré privilège de prendre l'avion et qu'effectivement, il y a des familles qui ont besoin de voir et je n'y absolument pas ça en leur famille au Portugal, au Maroc et ailleurs et qui vont peut-être payer des classes moyennes et tout, mais qui vont retoucher une certaine ristourne. Alors après, il faut faire le calcul de qu'est-ce que ça veut dire parce qu'après, on peut faire le calcul à la calculette. Je ne suis pas sûr qu'ils sont gagnants même avec la ristourne. Mais en gros, ça, c'est inefficace. Mais si tu prends par contre celle sur les voitures, ça, tu vois, si tu voulais qu'elle soit vraiment efficace, qu'est-ce que tu devrais faire ? C'est comme l'avion. Tu devrais pousser la taxe de manière exponentielle. Ça veut dire en fait, c'est 12 centimes là, mais ensuite, c'est peut-être 20, ensuite, c'est 50, ensuite, c'est 2 balles et en fait, tu vas payer très cher. C'est ça l'idée, de pousser la taxe pour qu'elle soit assez dissuasive pour que tu arrêtes. Ça, c'est ce qu'il faudrait faire. Alors ça, c'est ce qu'il faudrait faire idéalement avec leur loi, leur mouture. Moi, je suis absolument contre ça parce que là, elle devient antisociale. En France, il y a un petit mouvement que s'est créé avec des gilets jaunes pour expliquer qu'effectivement, ce n'était pas forcément la bonne façon de faire les choses. Complètement. Donc, tu trouves la taxe sur l'essence antisociale. Mais totalement. Ce que tu es en train de dire. Mais absolument. Elle est totalement antisociale et d'autant plus si on pousse leur logique plus loin qui est de l'augmenter, l'augmenter, l'augmenter pour qu'elle soit vraiment dissuasive. Parce qu'il y a des contraintes matérielles des gens qui font qu'ils ne peuvent pas se passer immédiatement de la voiture à moins que tu changes leur réalité matérielle immédiate ou que tu transformes d'autres choses importantes. En mettant par exemple des transports publics très efficaces, très efficients. Oui, par exemple. Très fréquents et très de proximité. Voilà. Par exemple, aussi dans la loi, il y a tout un passage sur un fonds climat. Un fonds climat qui est alimenté par les différentes taxes. Donc, il sert à différentes choses. Première chose, c'est la question des bâtiments, à faire la rénovation que tu as dit avant. Donc, voilà. Ça, c'est en fait rien de nouveau. C'est ce qu'on faisait déjà avant de manière un petit peu différente. Mais qui se fait assez lentement ? Il se fait assez... Clairement, pour aller beaucoup plus vite. Ça, c'est la première chose déjà. La deuxième, c'est de comprendre comment circule l'argent qui est important. Et là, on va comprendre pourquoi en fait, elle est très antisociale. En gros, on a ce fonds. Qui c'est qui peut aller chercher dans ce fonds ? Propriétaire. OK ? Propriétaire des bâtiments. C'est qui les propriétaires des bâtiments en Suisse ? Alors, il y a des petits propriétaires qui auraient besoin... Je crois qu'il y a un tiers de propriétaires. Ouais. Donc, il y a des petits propriétaires qui pourraient être aidés. C'est clair. Pour faire leur rénovation et tout. Et puis, il y a déjà même des aides qui sont là. Mais aussi, en grande partie, on oublie de dire que c'est aussi des grandes entreprises, des assurances, des multinationales qui détiennent ces bâtiments. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? C'est eux qui vont aller piocher dans ce fonds climat qui est payé par les individus, principalement, pour faire la rénovation des bâtiments. Et quand ils auront fait ça, et c'est là que ça va douiller, la facture, ils ont la possibilité d'augmenter le loyer parce que les droits des locataires, ensuite, c'est une catastrophe. Alors, on me dira, oui, mais vous comprenez, ça, c'est autre chose. Attention, l'unité de la matière, les machins et tout, on ne peut pas mettre ça dans la loi. Mais bien sûr qu'il aurait fallu faire une loi. C'est une question de rapport de force qui dit, en gros, en fait, les gros propriétaires niettes. Vous voyez, le fonds climat, ça, c'est sous votre nez. Vous, vous sortez la thune parce que vous l'avez. Et en plus, on leur fixe des normes. Ça veut dire que vous devez aller vite et sortir l'argent tout de suite. Ensuite, les petits propriétaires qui ont besoin d'aide, là, on les aide avec le fonds, par exemple. Évidemment qu'on les aide avec le fonds. Et on fait tout pour que ce soit elles et eux qui le mettent en œuvre, qui l'utilisent. Parce que là aussi, il y aura la différence de capacité de pouvoir utiliser ce genre d'outils qu'on sait très bien que des personnes qui n'ont pas tout compris, les trucs et tout, ils vont moins vite que le multinational qui peut payer des gens pour que ça aille très vite. Donc, de ce point de vue-là, et surtout, on met une clause qui fait qu'on n'augmente pas les loyers si on fait une rénovation de bâtiment. Après, les défenseurs de la loi disent aussi, oui, mais vous comprenez, du coup, ça va baisser en fait, l'énergie que vous allez utiliser, donc vous allez être gagnant. Bon, bah, j'aimerais bien qu'on fasse le calcul parce que si vous avez, on vous augmente de 8 ans de francs, c'est pas énorme, je pense, 8 ans de francs d'augmenter si normalement, on rénomme des trucs, des fois, j'avais une... Toute 200, ouais, c'est ça, j'avais une amie quand même, ils ont refait un mur, ils ne savaient pas trop ce qu'ils ont fait, c'était dégueulasse et puis ils ont augmenté de 250 francs. Donc, 250 francs fois 12, fois 10, on fait le calcul, combien ça fait sur 10 ans ? Ça fait très cher. Et de ce point de vue-là, c'est totalement mal fait. Et alors, ce fonds climat, il a un autre problème, c'est qu'aussi, il cible des domaines où il veut investir. Il y a deux domaines, notamment, où il veut investir. Il y a notamment, première chose, dans les technologies pour développer les nouvelles technologies pour l'aviation. Donc, en gros, des carburants propres et tout. Quand tu vois la situation d'urgence dans laquelle on est et dans la situation, en fait, aujourd'hui, dans laquelle on est aussi par rapport au secteur aérien, moi, je pense sincèrement, je vais mettre des guillemets au mot parce que je me suis fait attaquer sur Facebook le jour et je pense qu'il faut démanteler le système aérien. Ça veut dire qu'il faut, en fait, le mettre à l'arrêt de manière beaucoup plus importante. Il faut ensuite se poser la question de qu'est-ce qu'on veut faire de ces infrastructures, s'il faut les déconstruire, les réallouer à d'autres choses. Par exemple, il y a la question du panneau solaire. Est-ce qu'on veut réutiliser l'infrastructure pour utiliser ça avec toutes les nuances qu'il y a par rapport à ça et de poser la question immédiate de dire OK, il y a des milliers et des milliers de salariés qui dépendent de ça. Il y a aussi de l'activité économique qui dépendent de ce secteur. C'est une évidence. Je ne voudrais pas le nier. Et de ce point de vue-là, il faut mettre en place des règles pour qu'il y ait une transition juste. Donc la transition juste, justement, qui est aussi une idée des syndicats par rapport à la question écologique, c'était d'ailleurs leur grande contribution internationale de dire la transition écologique, elle ne se fera pas sans les travailleurs et les travailleuses. Et de ce point de vue-là, ça veut dire parce qu'ils sont dans des secteurs qui aujourd'hui sont menacés ou doivent être réduits ou se transformer, on doit s'assurer qu'ils ont une formation de qualité, qu'ils aient la possibilité de faire des choix qui leur conviennent, qu'il y ait également, si on transforme les domaines dans lesquels ils vont travailler aussi, qu'on s'assure qu'ils aient la possibilité d'avoir un job qui est bien rémunéré pour qu'il n'y ait pas de précarité. Donc il faut l'utiliser comme un outil de transformation sociale positive pour tout le monde. Ça, par contre, c'est exceptionnel. C'est ça qu'il faudrait avoir comme discours, mais ça, il n'y a rien du tout dans la loi sur le CO2. Non, ce qu'elle dit, c'est qu'elle préfère mettre, et je ne suis pas totalement contre, mais c'est une question de priorité pour développer des trains de nuit, 30 millions par année. Ça, c'est ce qui est souvent dit parce qu'il faut remplacer, en fait, immédiatement de nouveau l'aviation. Mais je pense qu'il faut aussi se dire, et ce n'est pas quelque chose, je ne veux pas être culpabilisant ou punitif, mais le fait d'avoir une hypermobilité telle, de vouloir voyager partout, rapidement, en quelques jours, en fait, c'est quelque chose qui est un immense privilège qu'on a en Suisse. Et que, déjà, en Suisse, il y a des personnes qui ne peuvent pas se payer le train Genève-Berne. C'est énorme, le prix. Moi, rien que pour aller à Berne de temps en temps pour mes activités de la grève du climat, je fais Lausanne-Berne. Mais c'est tellement cher. si je n'avais pas le demi-tarif et le remboursement du mouvement, je ne pourrais pas me payer ça. Ça veut dire que je ne pourrais pas avoir d'activité politique. Il y a des personnes qui ne peuvent simplement pas se déplacer. Donc, en fait, la première priorité qu'on devrait avoir, c'est étendre, effectivement, comme tu as dit, les transports publics. Donc, la majorité de la population puisse vraiment y avoir accès. Avec, voilà, après, il y a effectivement des nuances à avoir. C'est compliqué. Et aussi, de réduire vraiment drastiquement le prix. moi, je suis pour la gratuité des transports publics. Voilà. Et il y a eu des initiatives qui sont lancées, notamment dans le canton de Vaud. Et là, par exemple, tu viens vers la grève du climat, Vaud, en l'occurrence, et tu dis, nous, on veut lancer une initiative pour des transports publics gratuits. La grève du climat, elle a une réflexion. Elle se dit, effectivement, ça, c'est un pas dans la bonne direction. Ça, c'est quelque chose dont l'immédiat, il faut soutenir. Et du coup, même si c'est une initiative, on va la soutenir parce qu'on a envie que ça aille vite et de donner un peu de notre, finalement, influence qu'on peut avoir pour dire, il faut y aller. Mais là, en l'occurrence, tu vois, les gens qui sont pour la loi ou si le PS, les Verts, on ne parle pas des PLR parce que là, ils sont loin, ils sont dans le nuage. De ce point de vue-là, ils vont dire non. Mais le PS et les Verts, ils sont contre, par exemple, cette solution dans le canton de Vaud. Oui, parce qu'ils pensent qu'effectivement, ce n'est pas une bonne pratique pour améliorer le transport modal, c'est-à-dire pour faire passer les gens de la voiture au train. Ce qui, techniquement, ils ont un peu raison par rapport à ça. Tu penses ? J'ai l'impression qu'effectivement, ce n'est pas un énorme levier pour que les gens se disent « Ah, bah tiens, je vais prendre le train » puisque les gens qui ont des voitures, c'est peut-être d'autres considérations. Ça me l'aurait effectivement que ça soit la simplicité. J'ai ma voiture très près, il faut que ça aille vite, il faut que ça soit efficace, pas que je passe deux heures dans les transports publics. Du coup, il y a une corrélation. Maintenant, au niveau culturel, c'est à mon avis quelque chose qu'on n'utilise pas assez souvent, c'est les habitudes. C'est-à-dire que ce n'est peut-être pas le cas maintenant, effectivement, mais sur la durée, effectivement, si les gens, c'est très simple, ils peuvent sauter dans un train ou dans un bus, je pense que ça pourrait changer sur le temps. Donc, si on regarde ça en temps court, effectivement, et peut-être les verts regardent sur un temps court puisque l'urgence, il y a, il y a des arguments. Moi, j'ai envie de dire, de toute façon, moi, je tranche assez vite par rapport à la nature, je disais, est-ce que ça peut réellement nuire ? Certains disent, oui, il y a des piétons qui vont prendre les transports publics. Ouais, ce n'est pas dramatique, de toute façon, il devait passer. si c'est vraiment ça le problème. Puis le deuxième, en général, je me dis, arrêtons de parler, essayons. On le fait, là, sur une année, boum, et puis à la fin de l'année, on regarde les chiffres et puis on arrête de se dire, si ceci, si cela. Moi, j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, parler, on peut parler longtemps, il y a des arguments pour, contre, etc. Il faut essayer, il faut tout essayer, en fait. Donc, moi, je serais plutôt pour, même si je comprends qu'effectivement, c'est quand on est un technicien comme ça, on dit oui, mais ça ne fait pas exactement le job. Donc, moi, j'en suis un petit peu là. Comme un peu pour cette loi sur CO2, je me dis, mais pourquoi on passe tant de temps et tant d'énergie à en discuter, à déployer toutes nos forces politiques, médiatiques et autres pour un truc que si ça passe, franchement, ou que ça ne passe pas, en fait, ça ne change rien. La lutte est toujours là. Mais je pense qu'il faut quand même prendre le temps de la déconstruire pour être crédible et puis se dire, OK, on en est où, en fait ? Donc, c'est important. Mais à la fin de cette réflexion, j'ai l'impression que la finalité, c'est OK, puis maintenant, on fait quoi ? Puis on reste là-dessus, en fait. Oui, je vois. Disons, là, il faut réfléchir en tant que stratégie de mouvement. Ça, je peux y venir. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que, déjà, par rapport, c'est l'argument principal pour les transports publics gratuits, mais je pense qu'il faut un double niveau. C'est que cette argumentation pouvait se tenir, cette question du report modale, il y a 15 ans, 10 ans, de masse, de la jeunesse. On est dans une urgence climatique totale. Il y a de nombreuses autres mesures. Il faut dire qu'il y a aussi d'autres mesures, quand même, au niveau communal, cantonal, je peux le dire comme ça, mais qui font profondément chier les voitures. Parce que c'est ça, en fait, c'est ce que tu as dit. Tant que ce sera facile de prendre la voiture et tout. Et toi, tu parlais de l'exemple du train jusqu'à Berne. Si on fait une loi cantonale de la gratuité, ça ne va rien changer, que tu ne pourrais toujours pas aller jusqu'à Berne parce que ce n'est pas le même compte. C'est pour ça qu'il aurait fallu utiliser, par exemple, les fonds de la loi sur le CO2 pour rendre gratuits les transports publics suisses. Mais de ce point de vue-là, tu vois, dans une conjoncture, en fait, sur 10 ans, leur argument, il est caduque, pour moi, par rapport aux Verts et aux PS sur cette question du report modal. Et le deuxième, c'est aussi qu'ils doivent penser, alors encore plus le PS, en l'occurrence, que les Verts, même s'ils ont quand même une proximité idéologique importante, c'est de dire pourquoi on se bat ? On se bat contre la gratuité du travail. Voilà, on en a parlé au début. On se bat pour la gratuité des services publics. On est d'accord. Ben, est-ce que la mobilité, c'est un droit ? Tu veux dire, plutôt que la gratuité, la collectivisation ? Voilà, c'est la gratuité, mais c'est la mise en commun, en fait, des domaines essentiels de la vie. Le logement, la nourriture, également le soin. Ben, pour moi, la mobilité, c'est quelque chose d'important. Et aujourd'hui, toutes les luttes qui se battent pour ces biens communs, pour leur extension, leur gratuité, leur développement aussi hors des marchés, pour moi, ça, c'est des victoires énormes. Il faut se battre aussi pour la portée symbolique que ça a, parce que ça pourra aussi emmener d'autres sujets plus loin. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'ils font une erreur. C'est une victoire fondamentale pour aujourd'hui les mouvements écologistes que de gagner justement cette bataille sur les transports publics gratuits. C'est une lutte pour la gratuité. Ouais, mais eux, ils diraient, c'est un argument que j'ai entendu, en disant, oui, mais alors, du coup, vous favorisez cette ultra-mobilité dont tu critiquais les effets tout à l'heure. Parce que si tout est gratuit, les gens, alors, il n'y a plus tellement de contraintes ou de barrières à se dire, demain, je vais vite dans les grisons et puis je reviens, je reviens. En l'occurrence, ce n'est exactement pas ce qui se passe, on le sait, du coup, par des chiffres et de ce point de vue-là, il y a aussi quand même d'autres choses qui influencent, il y a les normes de la société, il y a aussi, il faut se dire qu'il y a la possibilité aussi ensuite de peaufiner la loi de la gratuité, de dire, on pourrait instaurer, si on voit que ça ne baisse pas assez vite, par exemple, une gratuité à proximité des cent et quelques kilomètres et ensuite tant de kilomètres en plus, tu vois, tu peux essayer d'aller sur des quotas et des trucs. C'est pour ça que moi, j'arrête la réflexion, je me dis, c'est hyper intéressant, il y aura certainement des imperfections, mais boum, on met la première brique et puis on étudie sur du concret, sur du factuel et puis après, on pose une deuxième pour le clé et on la rectifie. Mais par rapport à la stratégie de la loi sur le CO2, c'est de dire, finalement, est-ce qu'il faut voter oui ou non ? En fait, il faut se poser la question de qu'est-ce que ça va faire. Imaginons quand même le scénario, la loi sur le CO2, elle est refusée. Très sincèrement, est-ce que toi, tu crois à l'argument de dire, il n'y aura rien pendant cinq ans ? C'est la meilleure chose qu'on pouvait avoir. Moi, je crois plutôt... C'était un argument qui était donné ? Oui, tout le temps, ils disent, c'est le mieux qu'on peut avoir. Il ne va plus rien se passer pendant cinq ans le temps qu'on refasse une nouvelle moitié. il faut refaire une révision de la loi. D'ailleurs, c'est une chose qu'il faut se battre. Non, le chantage à l'inactivité, je n'y crois pas du tout. Ah, d'accord. Parce que, tout le temps, c'est le cas. Le status quo, il est toujours préservé en Suisse pour rien faire. On est assez... Tu vas préserver tous les intérêts. Donc, si tu me menaces en disant, si on ne fait pas, on ne va rien faire, j'ai envie de dire, ouais, comme d'hab, quoi. Donc, ce n'est pas... Pour moi, non. C'est ça. De toute manière, on est en train de construire un mouvement profond de changement de société. Si cette loi, elle est refusée, ça va aussi donner quand même un coup de pied aux fesses à certaines organisations pour qu'elles se disent, OK, comment on transforme la société maintenant ? Et peut-être qu'ils se diront, en fait, ce qu'il faut faire, c'est être dans la rue, investir des luttes sociales. Et en fait, ça peut être un électro-shot, voire même une récrudescence des luttes climatiques, cette question de la loi sur le CO2. Tandis que si elle a accepté, après, il va falloir se battre. Mais se battre pour faire comprendre, en fait, c'est rien du tout et tout. l'intérêt de la campagne, c'est aussi déjà de démystifier ça et de vraiment la décortiquer et puis dire ce que c'est. Je pense que tu es optimiste sur un cas ou dans l'autre. Je pense que les Suisses sont très... Ouais, dès que c'est fini, c'est fini, quoi. On fait quoi maintenant ? C'est clair. Mais nous, c'est pas que... Disons, on veut aussi toucher les personnes, voilà, qui sont entre deux, qui savent pas quoi voter, qui sont si jeunes, qui se rendent compte qu'ils se fassent pas institutionnaliser ou repousser. La grande majorité des Suisses, quand elles voient ce que le Conseil fédéral a donné comme consigne, elles le suivent. Ça, oui, c'est parti. Donc, on a encore beaucoup là-dessus, malheureusement. Donc, votre stratégie, parce que c'est un aspect que moi, je connais pas, surtout, mais je vois depuis une année ou deux qu'il y a des réflexions, du travail, des conflits, souvent, au sein de ces mouvements, et c'est tant mieux, c'est à mon avis porteur d'espoir, et une évolution. Et puis, aujourd'hui, la stratégie, ou la nouvelle stratégie, je sais pas si on a le droit trop de les donner, mais je trouve que c'est quand même intéressant, vous êtes parti avec des grèves, donc ça, c'est une stratégie, la grève en soi, est-ce que vous allez trouver que ça apporte ses fruits ? Est-ce que vous allez poursuivre dans la grève ? Est-ce que vous allez vous inspirer aussi de ces autres mouvements qui sont partis dans la désobéissance civile, quelque chose d'un peu plus radical, d'un peu plus interdit, du coup, est-ce qu'on peut partir dans la désobéissance civile avec autant de monde, puisque vous avez, c'est pas la même chose que de défiler quand on nous a autorisés, que de faire autrement, donc stratégiquement, on se trouve où en 2021 ? Bon, la stratégie, c'est the question qu'il faut se poser aujourd'hui parce que c'est celle qu'on ne se pose pas assez, il faut la discuter, il faut expérimenter des choses. Dans la grève du climat, il y a eu une longue discussion, en fait, dans l'été 2020 par rapport à quelle stratégie on voulait avoir pour la suite, notamment. Sur la base, déjà, des expériences qu'on avait eues, ça veut dire une première phase de grève scolaire, la construction, les premières phases de construction de la grève pour l'avenir, aussi un travail qui avait été fait de lobbying à différents niveaux ou vis-à-vis des élections fédérales. L'idée étant toujours de demander quelque chose à l'autorité. Non, disons. De pousser A. Faites, s'il vous plaît, faites ça. Alors, non, pas dans la nouvelle stratégie. Mais c'est l'ancienne, c'était quand même ça. Oui, ça c'est clair. C'était toujours... Greta Thunberg, c'est s'il vous plaît... Complètement, complètement. Et ça reste en soi quelque chose qui, à mon avis, est nécessaire parce qu'elle les met devant, en fait, leur responsabilité et il ne faut pas oublier qu'ils ont toujours la responsabilité. Il ne faut pas... Voilà. Donc, effectivement, qu'on demande, ce n'est pas qu'on demande, c'est qu'on essaie d'agir pour qu'ils fassent. Et de ce point de vue-là, dans la stratégie qui a été discutée, il y avait eu plusieurs propositions de différents groupes de la grève du climat. Nous, on en avait fait une avec des personnes qui s'appelaient Relier les luttes. Et... Ben oui, il y avait des conceptions assez différentes. Il y avait des gens qui pensaient, par exemple, qu'il fallait se tourner complètement sur la désobéissance civile, qu'il fallait, en plus de la désobéissance civile, intensifier le travail de lobbying en parallèle pour, en fait, avoir des résultats et, en fait, se distancer de la question des grèves scolaires. Et la grève pour l'avenir, à ce titre, était un projet parmi tant d'autres, donc pas The Project. Donc, l'hypothèse stratégique de dire qu'on se prépare à une grève générale et on construit, en fait... Voilà, on essaie de transformer les conditions pour qu'elles aient lieu et qu'on puisse y agir aussi s'il y a des événements qui font que c'est possible. Ben, c'était pas une priorité chez d'autres personnes. C'est quelque chose qui était abstrait et j'en conviens et aussi pour de nombreux et nombreuses d'entre nous. Mais bon, comme toute hypothèse d'ailleurs stratégique, le fait de dire aussi la désobéissance civile de masse, ça va nous permettre de faire ça, ça, ça. Ben, souvent, c'est très abstrait. C'est quand même XR. C'est là où, par exemple, je pense que leur point de vue était assez faux de dire la grève du climat doit, en fait, se saisir de l'outil et il y a des mouvements qui utilisent déjà ça. Et la première chose pour essayer de pouvoir agir sur la réalité de manière, on va dire, positive, en trouvant des synergies avec les mouvements qui sont autour de nous qui veulent faire la même chose, c'est de comprendre ce que font les autres mouvements. Quelle est leur stratégie ? Qu'est-ce qu'ils revendiquent ? Et de ce point de vue-là, si tu comprends qu'est-ce que c'est les revendications d'XR, quelle est leur modalité d'action, de dire la modalité d'action de la grève du climat, ça devrait être la désobéissance civile, c'est une erreur, c'est en fait de vouloir prendre la place d'XR. XR fait déjà ça. Après, de se poser la question de dire comment est-ce que la grève du climat peut être un catalyseur pour emmener certaines personnes vers ce type d'action ou nous-mêmes en pratiquer dans des coalitions type Rise Up for Change, ça, oui, évidemment. Mais du coup, il faut se poser la question des priorités. Et de ce point de vue-là, ce qui est ressorti en fait de manière majoritaire dans la grève du climat, c'est qu'en fait, il faut être capable d'articuler deux outils. Le premier, c'est la grève pour l'avenir, c'est cette construction qu'il y a entre les différents mouvements pour en fait avoir des nouvelles mobilisations de masse mais qui dépassent simplement le cadre de la grève scolaire et d'essayer d'aller faire des grèves économiques type production et reproduction pour aussi questionner cette dichotomie, mais vraiment dans une idée de qu'est-ce que je construis pour l'avenir, comment je transforme la société déjà en fait par ses actions et de ce point de vue-là, nous, notre horizon, c'est cette idée de grève générale parce que c'est là qu'on peut avoir des grandes avancées. On ne croit pas trop au progrès linéaire, si on y croirait, on serait déjà foutu d'ailleurs, vu les choses qui doivent arriver très rapidement. Nous, on pense plutôt qu'il y a des accélérations qui sont possibles, qu'il faut s'y préparer et que de ce point de vue-là, il faut... Ah, il y en a tels qui sonnent. C'est le 1er mai, donc je pense que des personnes ne trouvent pas les flyers ou je ne sais pas. Voilà, merci. Du coup, ça, c'est un peu le premier point et c'est aussi de se dire, la réflexion derrière ce mouvement, c'est qu'il faut avoir des structures décentralisées qui s'organisent sur les lieux de formation. on était déjà un petit peu, mais il faut les renforcer et puis s'organiser aussi peut-être de différentes manières, mais aussi sur les lieux de travail et sur les lieux de vie, type ce qu'on avait aussi discuté la dernière fois, d'avoir des assemblées populaires ou d'avoir, par exemple, des comités d'action dans le secteur des transports ou de la recherche pour, en fait, la grève pour l'avenir, pour les emmener à prendre des actions successivement et à formuler leurs revendications ou à soutenir des revendications plus larges. Donc là, c'était la première grande chose et la deuxième, c'était lié sur le projet du plan d'action climatique qu'on a fait, donc un plan, on va dire, très complet des différents secteurs. Alors, c'est des secteurs, on va dire, vraiment, suffisent à eux-mêmes, par exemple, les bâtiments ou la mobilité, donc ils ne sont pas transversaux. Il y avait, en tout cas, un sujet ennemi transversal, il y avait un, c'était les structures économiques et politiques et l'autre, c'était en fait, quelle mesure transversale on a. Et de ce point de vue-là, c'était un plan qui était bon, c'était une bonne première base, mais qui oubliait un peu dans quelle réalité on agit. ça veut dire qu'on ne peut pas juste dire je veux telle revendication ou telle chose ou telle chose, c'est de dire, OK, de nouveau, quelles sont les forces en présence, quelles sont les revendications qui sont déjà soutenues par d'autres mouvements, qu'est-ce qu'en fait, ou si la politique institutionnelle nous impose comme lutte à venir, est-ce qu'on y prend part ou non ? Si on y prend part, c'est pour faire quoi ? Est-ce qu'il y a la nécessité de prendre part à certaines luttes, du coup, défensives ? Je n'aime pas non plus cette dichotomie défensif-offensif, mais de dire, par exemple, si dans notre plan d'action climatique, on dit qu'en gros, il ne faut pas avoir de nouveaux traités de libre-échange internationaux qui vont augmenter les flux de matière et qu'il faut même repenser un certain nombre des traités qu'il y a actuellement, quand on te vient se servir sur la table qu'il faut en fait un traité de libre-échange avec l'Indonésie, la réflexion, elle est vite faite. Quand tu le lis, quand tu penses qu'il y a le Mercosur qui arrive et d'autres, la première chose que tu peux faire, c'est en fait t'organiser pour le bloquer. Ensuite, on a le référendum. Donc on est passé à ça de bloquer quand même le traité de libre-échange avec l'Indonésie, ce qui était en votation le 7 mars. Ça, par exemple, c'était quelque chose de concret pour la Rêve du climat. Elle a pu tisser des liens avec de nombreuses organisations qu'elle n'avait pas fait avant et en fait, on essaie de les entraîner pour aller plus loin. Mais le fait de partir de cet outil institutionnel concret, de décrire la réalité de nos revendications sur ça, ça, c'est méga utile. Et ça, c'est grâce au, entre guillemets, c'est pas grâce au plan d'action climatique, c'est comment, en fait, tu traduis par des actions ensuite ton programme et comment tu lui donnes des priorités et où sont les points, ben finalement, où tu ne peux pas perdre, où tu dois essayer de gagner. Comment tu construis des luttes défensives en étant offensif ou des luttes offensives en étant défensif. L'idée aussi de pouvoir contre-attaquer, tu vois, de dire, on en parlera, mais je pense, par exemple, un impensé de la grève du climat, c'est la question de l'AVS. Alors maintenant, elle est pensée dans un groupe de travail qui s'appelle Changement de système. On en a même parlé dans une table ronde qui a eu lieu mercredi, mais de dire comment, en fait, sur la question de la réforme des retraites qui va y avoir, qui est quand même l'aspect majeur de la société en Suisse, la population, c'est leur première inquiétude, comment on part de la première inquiétude avec le mouvement féministe qui s'organise contre la réforme AVS 21, qui va augmenter l'âge de la retraite des femmes et une toute autre série de mesures qui ne vont vraiment pas dans le bon sens. Mais aussi les syndicats, les syndicats s'y opposent pour des raisons assez évidentes, parce que quand on dit qu'on veut réduire le temps de travail et qu'on augmente, voilà, la durée du travail sur la vie, ce n'est pas non plus ce qu'on veut, c'est plutôt réduire le temps de travail sur la vie. Et de ce point de vue-là, ils sont aussi inacceptables par rapport aux rentes que les personnes les plus précaires touchent, dont notamment les femmes. Donc ils s'y opposent. Après, il va falloir voir comment ça découle. mais derrière ce système de retraite, il y a un système qui est profondément caduque parce qu'il repose sur une croissance économique très forte. Il est basé en ce qui concerne le deuxième pilier parce qu'il fonctionne en trois piliers. Le deuxième pilier, en fait, il est construit vraiment sur les modèles d'investissement dans les marchés financiers et par exemple qui est massivement investi dans les énergies fossiles, on le sait, les risques climatiques sont importants. Il y a encore une récente étude de l'alliance climatique qui disait qu'en gros un tiers des caisses de pension pourrait s'effondrer en cas de désastre climatique et tout et puis après on peut encore analyser le texte voir si c'est plutôt optimiste ou non ou pessimiste et de ce point de vue-là tu dis oh là ! Alors aujourd'hui il y a des gens qui n'ont pas assez de rentes. On a un deuxième système qui est dysfonctionnel, qui est inégalitaire notamment pour les femmes et les plus précaires et en gros de toute manière ils menacent d'exploser en raison de la question climatique. Bon bah je crois qu'il faut le réformer et si on peut le réformer qu'est-ce qu'on peut faire ? Et là ça devient intéressant tu vois. Par exemple la réflexion de la grève du climat c'est de dire et reprennent en fait des idées politiques qui existent on n'a pas besoin de tout réinventer il y avait une proposition politique qui était celle de dire bon l'AVS en gros c'est le système solidaire qu'on a aujourd'hui basé sur les cotisations aussi avec des choses solidaires notamment pour le travail de soins c'est pas suffisant il faudrait que ce soit bien plus mais on est vraiment dans quelque chose qui est en fait de l'ordre de la meilleure sécurité sociale qu'on a en Suisse mais elle est insuffisante parce que finalement il y a ce système d'équilibre donc prenons tout ce qui est investi en fait dans le deuxième pilier et investissons-le immédiatement dans l'AVS pour en fait augmenter les rentes faire que tu as une super AVS et qu'au lieu de toucher 1 400 1 600 et ensuite d'avoir des compléments que tu touches finalement 4 à 6 000 francs directement ou alors que tu puisses même réfléchir à un financement mixte par exemple en ayant la gratuité des transports publics ou d'autres choses et de ce point de vue là tu tombes dans un système beaucoup plus solidaire beaucoup plus écologique beaucoup plus aussi féministe par rapport à toutes ces revendications et tu peux le gagner parce que tu as toutes ces organisations qui sont derrière si elles disent que c'est une lutte prioritaire et tu peux même aller plus loin et puis alors c'est là que ça devient un enjeu fondamental de classe mais de transition écologique c'est de dire si on sort tous ces investissements rapidement des énergies fossiles et nous on a le pouvoir de les réinvestir parce que moi je suis contre aujourd'hui le discours d'une partie aussi de la grève du climat des mouvements écologiques qui est de dire désinvestissez où il faut la finance verte et tout non aujourd'hui la question c'est comment on reprend le pouvoir sur notre investissement et de dire c'est notre argent c'est nous qui avons travaillé on décide où on investit l'argent c'est la première des batailles donc notre deuxième pilier on reprend le droit dessus et on va décider bah oui on va financer l'agriculture on va financer le travail du caire on va financer les énergies renouvelables on va financer toute une série de choses qu'on a besoin de manière beaucoup plus massive et c'est finalement du pouvoir qu'on reprend c'est aussi le pouvoir démocratique qu'on reprend et du coup là on est dans un fond climat qui serait bien meilleur que celui de la loi sur le CO2 mais tu vois l'immense bataille que c'est et du coup l'immense alliance que tu as contre toi là je te promets que tu n'auras pas l'association des banquiers ni Nestlé ni tout cela et la droite et le PLR qui seront avec toi pour une telle réforme ils seront contre toi et pourtant objectivement c'est de ce genre de réforme qu'on a besoin et qu'on a envie aussi pour transformer le système ah bah là il va falloir lutter et là il faut se venir dans la grève pour l'avenir et se battre pour ce genre de revendications et s'organiser un des outils de lutte c'est la communication aussi faire passer ce message peu présent dans les médias même parce que à mon avis ouais si on regarde les forces politiques il peut aussi représenter même si tu as dit qu'il venait des discours radicaux comme ça pour l'instant la grève du climat vous étiez vu assez positivement par nos amis les médias vous passez à la RTS ces forums à droite à gauche ces espaces médiatiques vous vous êtes fait une place du coup mais est-ce que vous pensez pas justement c'est parce que vous êtes un peu inoffensif sans évidemment faire une dérive complotiste de dès que vous pouvez changer quelque chose on ne vous laisse plus la parole mais disons qu'il y a un discours qui est audible et puis il y a un discours quand même qui est inaudible et puis je pense que ces institutions reflètent un petit peu ça quand ça leur paraît trop extrême et bien effectivement ils estiment que personne ne s'y intéresse comment vous avez vu cette évolution et est-ce que puisque tu me dis qu'il y a quand même maintenant une volonté un peu de radicalisation dans le message qui devenait avant sauvaut le climat puis là qui se dit ouais mais en fait il y a un lien avec l'ABS et je ne sais pas si effectivement on va toujours vous laisser la place qu'on vous laisse qu'est-ce que tu en penses ? Si on veut être dans les médias toujours il faut qu'on soit capable de lancer des initiatives politiques et de les faire bien d'être aussi une masse de personnes dans la rue je pense que c'est la première chose qu'il faut se dire c'est parce qu'on est nombreux tout le temps visibles tout le temps là qu'on est dans les médias après positivement négativement ça c'est une autre question c'est clair au début c'était très positif et c'est normal c'était déjà exceptionnel et puis c'était une bouffée d'air pour des gens de voir des jeunes se mobiliser mais il y avait aussi beaucoup de critiques attention tant à l'interne des médias que les personnes qui recevaient les informations et tout et c'est aussi beaucoup questionné en ce moment de dire ah mais pourquoi vous laissez à tel groupe une telle position en fait vous leur faites des tremplins etc aujourd'hui ce qu'on constate c'est que d'une part en raison du manque d'activité visible qu'on a de masse on est moins dans les médias mais aussi de part finalement le contenu qu'on amène c'est beaucoup plus d'une part on a moins d'espace mais c'est plus difficile de l'amener pourquoi par exemple avec le plan d'action climatique on a fait un plan j'ai décrit avant qui est énormissime c'est un travail fantastique avec beaucoup d'experts d'experts beaucoup de défauts tout ce qu'on veut t'as dit 300 pages oui 300 et quelques pages c'est vraiment c'est absolument de la folie pour retranscrire ça ouais ouais c'est clair mais tu vois par exemple là nous on avait eu des articles très longs sur le plan climat vaudois qui faisait 30 pages plein de choses d'initiatives comme ça on a eu beaucoup d'espaces médiatiques c'est vrai celui-ci rien nada quasiment très peu et tu dis pourquoi pourquoi c'est ça la question pourquoi alors que quand on était encore massivement dans la rue on en parlait que ce plan allait arriver et tout mais quand il est arrivé d'un coup là il n'y a plus personne bon gros problème oui mais construit et adopté par qui aussi parce que moi je suis extérieur je vois des gens qui marchent de la rue je me dis ok il s'approprie un message mais est-ce que tu demandes ces gens qui marchent dans la rue quel est le contenu ou le principaux des 300 pages qui ont été acceptées ça se trouve la moitié ça ne mène pas ça c'est notre travail à nous à l'interne justement en tant que nous on doit se réfléchir en tant que médium pour transmettre l'information de comment on est capable de la transmettre mais aussi de récupérer de l'information et d'essayer de la travailler pour que ce soit de mieux en mieux et c'est justement parce qu'on essaie de faire tout ce travail là qu'on reçoit aussi des critiques d'autres moins des gens qui disent c'est vraiment exceptionnel ou non et d'autres gens qui vont le faire finalement tu peux pas on n'aurait pas pu écrire un plan comme ça avec des millions de personnes c'est clair par contre là ce qu'on peut faire c'est l'amener des solutions le discuter dans d'autres espaces et en fait avoir beaucoup de retours aussi de beaucoup de perspectives différentes et ensuite de l'améliorer et par rapport aux améliorations qu'on a d'essayer en fait d'en tirer des priorités ça c'est un des groupes de la grève du climat aujourd'hui celui que j'ai dit avant de changement de système qui dit ok comment est-ce qu'aujourd'hui en fait on est capable de sur la base du plan d'action climatique et finalement d'avoir des retours et de tisser des liens avec les autres définir des priorités aussi parce qu'elles sont nécessaires sur l'agenda politique ou pour construire le rapport de force et d'avoir un programme de transition autour de ça de dire bah en fait si vous voulez vraiment un programme pour transformer la société regardez là il y en a ça c'est des demandes d'urgence et peut-être qu'elles vont être reprises ou non ensuite par un grand nombre d'acteurs qui vont se battre pour ça et on espère la population aussi à travers la grève pour l'avenir c'est sûr que quand tu commences à articuler ce genre de revendications le cadre qui est donné par l'espace médiatique est extrêmement complexe c'est pour ça que je suis heureux de revenir en fait ici avec vous parce qu'on discute longtemps on prend le temps d'expliquer de rentrer dans la contradiction tu vois avant tu me dis oui mais la loi sur le CO2 et tout bah on va loin c'est plus rapide que d'essayer de s'entretuer dans un petit débat 8 minutes voire même une heure dans le meilleur des cas avec un frau c'est absolument insuffisant de ce point de vue là et c'est le cadre même du coup le temps comment il est réfléchi dans les médias qui ne permet pas ça ni d'ailleurs dans la presse même si on pourrait encore en discuter de qu'est-ce que c'est le mieux ou non dans une perspective de disons tactique pour nos mouvements et après il y a le cadre dans lequel il est posé ça veut dire que là j'avais j'ai pris un article je ne sais plus où il est mais en gros c'est en capitalisme climat et médias et qui explique en fait la difficulté qu'on a à amener nos revendications c'est aussi parce que le cadre qui se décrit comme objectif des personnes est totalement rallié à en fait la pensée dominante économique qui ne remet pas voilà qui ne fait pas une lecture aussi critique des rapports de force ils disent bah en fait nous on se positionne pas finalement bah voilà les gens ils sont sur la table et en fait ce que tu fais c'est que tu reproduis le système quand t'es incapable de trier l'information tu dis bah en fait tenez regardez ils ont fait une super encore invention et qu'on met Bertrand Piccard sur tous les plateaux et qu'on ne met pas la critique tout de suite le répondant qu'on lui fait un plateau comme ça parce que quand même bah ça c'est problématique quand la personne qui introduit par exemple une pensée divergente écologiste du coup je ne sais pas moi anticapitaliste ou de secteur de la décroissance c'est qu'à chaque fois l'essentiel de la cadence il y aura une récession et que la personne est incapable de comprendre ce que c'est déjà une récession et dans quel cadre elle est imposée bah effectivement tu ne peux pas amener plus loin et là le problème c'est la formation des personnes mais c'est également finalement le cadre dans lequel elles s'inscrivent dominants et c'est pas connu c'est pas de notorité publique que des gens qui ont une pensée similaire à la mienne et il y en a des tonnes de pensées comme ça bah en soi il est majoritaire dans les médias aujourd'hui qui sont de masse non et puis elle a aussi un peu représenté de manière vulgarisée en disant bah oui mais ça c'est les extrêmes c'est les bourrins qui sont à droite ou à gauche il n'y a pas vraiment de pensée il y a quelqu'un qui est en colère qui arrive puis qui n'a pas vraiment réfléchi aux nuances etc alors que quand on est au centre un peu à droite ou un peu à gauche on a fait la part des choses on est très nuancé etc c'est aussi quelque chose qu'il faut casser mais qui prend du temps certainement aussi mais t'as l'impression que ça va plutôt dans la bonne direction grâce aux grèves du climat ça ou finalement ça ne change rien les médias il n'y a pas tellement ces espaces pour changer cette donne bon disons déjà que je ne veux pas faire le bashing des journalistes parce que je ne suis absolument pas comme ça et puis j'aime en plus beaucoup en fait j'ai beaucoup de respect pour ces personnes comme en fait l'ensemble des salariés t'es en train d'essayer d'avoir une place à la RTS dans une émission la semaine prochaine de toute façon sur internet il y a des gens qui ont dit sale gauchiste j'imagine déjà au moins trois fois n'est-ce pas dans les commentaires non mais ce que je veux dire c'est qu'ils subissent quand tu dois pondre un article par jour oui finalement ils s'adaptent alors qu'il y a des personnes qui ont aussi des super super critiques qui aimeraient faire aussi autrement mais qui ne peuvent pas parce qu'il y a aussi des intérêts dans certains journaux des lignes à tenir par exemple autant on doit quand même adhérer à la pensée du marché si on veut y aller on ne peut pas être anticapitaliste et poser des articles quand même critiques c'est assez clair c'est dans les chartes par exemple donc il y a ça moi je pense que ça va dans la bonne direction parce qu'en fait il y a quand même c'est insuffisant totalement mais ça progresse ils comprennent un peu mieux et ça c'est parce que nous aussi on fait un travail intense parfois aussi très personnalisé avec des journalistes on va discuter on va plus loin regarde ce que j'ai lu et ça bon des fois ils disent tu me fais un peu chier ça fait beaucoup de travail mais des fois quand on revient on leur donne des trucs des fois c'est eux qui t'appellent aussi qu'ils veulent discuter ou alors des fois tu te retrouves dans le même train ben là on discute et puis ça permet d'avancer et aussi après toute la question des formations est-ce qu'il faut former ou non à ce genre de questions en soi le problème c'est clair que et là c'est à nous de nous saisir de notre destin c'est qu'il faut fonder d'autres médias si on veut pouvoir faire passer bien notre information si on veut qu'elle puisse être aussi discutée largement en notre sein de manière démocratique pas que ce soit toujours dans des petits espaces on voit pas trop mais ben voilà qu'on vienne dans des espaces indépendants dans d'autres espaces dans lesquels on peut discuter de manière sereine alors peut-être des fois ça déborde sur d'autres publics qu'on a pas parfois pas mais ben voilà c'est un outil par exemple la question du médium du journal ben c'est par exemple un des outils d'organisation des partis ouvriers pour même dire l'hénénisme marxiste qui s'organisait en fait autour du journal pour discuter entre eux de certains sujets pour aussi faire d'autres choses après tu vois de diffuser de l'information et tout mais du coup ben c'est aussi dans cette direction qu'il faut aller il faut réfléchir avec qui on veut faire ça de quel format par exemple le format long comme ça mais aussi d'autres formats qui sont assez intéressants aujourd'hui et il faut se saisir de ça faut pas attendre comme tu disais avant aussi la stratégie aujourd'hui c'est pas d'attendre que les choses se font c'est d'être déjà là c'est des questions d'alternatives de se réapproprier déjà en fait nos manières de vivre et nos moyens de production c'est finalement ça aussi qu'on a envie c'est de changer concrètement les choses donc autant les changer tout en prenant en compte les privilèges qu'on peut avoir en essayant de faire les choses de manière solidaire tout ce qu'on veut ben essayer d'aller dans cette direction là tout de suite ici et maintenant pas d'attendre et ça ben je pense que c'est quelque chose que les gens commencent à faire il faut le faire encore plus pour le mouvement écologiste par exemple le mouvement féministe je suis impressionné d'avoir le nombre aujourd'hui de podcasts de livres qui sont en train d'être fait au niveau suisse et international c'est énorme et je trouve que c'est exceptionnel et ça c'est un chemin à suivre demain moi j'espère qu'il y aura trois journaux de la décroissance je sais pas si ça va avec mais aussi de toutes ces écologies alternatives qu'il y ait je sais pas moi un journal sur l'éco-socialisme des podcasts de philo il y en a déjà en plus sur Youtube de toutes ces pensées académiques critiques de l'éco-socialisme voilà ça j'espère voir de plus en plus et qu'on soit capable de créer un réseau d'informations qui nous permettent d'accélérer considérablement le changement la prise de conscience et voilà aussi de voir une certaine c'est un outil d'autodéfense pour nous aussi contre les finalement les analyses à deux balles sur certains sujets ben nous on a aussi nos outils on est capable d'analyser les choses et t'as pas besoin d'aller sur la RTS forum pour essayer de comprendre ce qui se passe avec la loi sur le CO2 parce qu'on t'a déjà fait en fait des analyses après tu peux regarder regarder d'ailleurs les autres comparer faut toujours lire ce que le patronat a écrit c'est très intéressant parce qu'on comprend très bien qu'est-ce qu'ils veulent nous prendre avec l'AVS ils veulent nous augmenter l'âge de la retraite aller à 67 ans c'est très clair ben par exemple ça je le répète aujourd'hui parce que c'est le 1er mai mais c'est parce que tu les lis que tu comprends quand tu lis par exemple le temps et que t'as des think tanks un think tank libéral qui disait toute manière demain il n'y a pas d'autre solution que travailler à 70 ans 70 ans ben on sait où ils vont et c'est à nous du coup de dire ben non désolé nous ce qu'on veut c'est réduire le temps de travail la journée la semaine et la vie et dans la vie ce ne sera pas plus que 60 ans si ce n'est moins alors la grève pour l'avenir ce sera le 21 mai dis-moi si je me trompe c'est ça du coup c'est voilà comment ça s'organise c'était le 15 mai à la base ou de l'année passée alors à la base en fait quand on avait lancé c'était le 15 mai de l'année dernière donc 2020 la première étape mais dans les conditions sanitaires desquelles c'était en plus c'était la première vague donc je me rappelle encore à quel point c'était terrifiant on était dans une situation absolument moins dramatique qu'aujourd'hui et on avait fait des actions pour voilà des actions toutes simples vraiment espacées il y avait encore ces carrés ces 4 mètres carrés qu'on avait fait on ne se touchait pas et puis il y avait une répression assez importante donc voilà on ne pouvait pas faire masse à ce moment là c'était assez inévidence maintenant c'est quand même en train de se déconfiner les luttes et on a aussi vu qu'il y a eu des luttes de masse importantes dans certains pays et quand même on se pose la question de pourquoi pas nous après on se pose la question de est-ce que c'est si grave de manifester dehors et puis on commence à déconstruire et on se rend compte qu'il faut reprendre un peu de la place du coup on aura le 21 mai on le construit depuis un moment parce qu'on l'a relancé en gros ça se construit de la manière un peu suivante l'idée on a beaucoup copié la grève féministe dans la grève du climat et c'est de l'adapter et d'aller plus loin c'était de dire il faut s'organiser de manière décentralisée du coup les cellules de base en fait c'est des cellules régionales de la grève pour l'avenir tu vas avoir la grève pour l'avenir Genève Neuchâtel Fribourg Vaud et dans ces espaces ça regroupe en fait toutes les organisations les différents types d'organisations donc mouvements sociaux grève du climat grève féministe TIXR en organisations syndicales le SSP UNIA les autres syndicats également les organisations écologiques plus traditionnelles d'ailleurs ça les fait dialoguer ensemble parce que c'est un espace en commun ce qui est extrêmement intéressant et une des grandes victoires même si c'est pas encore c'est largement pas suffisant et qu'il y a beaucoup de limites dans notre démarche on pourra en discuter aussi après aussi des groupements autonomes plus locaux des groupes locaux qui se forment et là c'était l'idée de dire moi par exemple je fais aussi partie de la grève pour l'avenir Épalinge parce que j'habite Épalinge et on a un groupe local à Croisette et du coup on se rencontre on discute on fait des actions parfois symboliques des fois un peu plus et on tente de se mobiliser et d'informer la population autour de nous qu'il y a ça qui va arriver et ça ça nous permet en fait d'être vraiment enraciné dans la société et cet enracinement partout c'est en fait une des conditions nécessaires pour aller ensuite plus loin et de la même manière on essaie de faire ces collectifs sur les lieux de formation et de travail avec plus ou moins de grandes réussites ça dépend où et du coup ils se coordonnent entre eux au niveau régionaux il y a ces groupes locaux ils ont aussi des rencontres de synergie entre eux au niveau national donc vous avez fait ça à Bâle maintenant ça il y a un peu plus parce qu'il y a plus de groupes et ensuite il y a des coordinations qui se font au niveau national pour discuter en fait des grandes choses et puis en fait ce qu'on fait c'est surtout discuter de comment on va mettre en oeuvre et ensuite sur des systèmes un peu de nous la grève du climat à Vaud ou nous la grève pour l'avenir Fribourg on a discuté de ça notre position c'est ça et qu'on essaie en fait d'avoir des consensus pour aller de l'avant et de ce point de vue là pour l'instant c'est plutôt bien parti on essaie aussi d'avoir des discussions dans des groupes de travail on donne beaucoup de pouvoir à des groupes de travail mais ensuite on doit bien faire circuler l'information aussi bien faire des formulaires pour avoir des retours et tout qu'on essaie d'avoir largement donc ça c'est un peu voilà la structure on va dire large de comment ça s'organise c'est des délégués c'est des élus vous reproduisez les mêmes structures je dirais de pouvoir que les vrais non non c'est un peu hybride des institutions politiques je dirais dominantes c'est un peu hybride on va dire il y a à la fois des personnes c'est pas des délégués en soi c'est des gens qui ont un peu des mandats genre moi je vais à la grève pour l'avenir Vaud non tu fais pas ce que tu veux je vais à la grève pour l'avenir Vaud la grève pour l'avenir Vaud me dit en mode ouais c'est super c'est revendication et tout dis leur bravo bah moi je vais là-bas je leur redis la phrase quoi et puis de ce point de vue là si je vais là-bas et que toute la grève pour l'avenir Vaud est pour à moins que je pense que le mouvement va s'écrouler ou que la planète va arrêter de tourner à cause de cette action bah moi je bloque pas et je suis content et on va de l'avant donc en fait il faut comprendre un peu et tout le monde est le bienvenu vraiment ensuite voilà consensus consensus veut pas dire de se mettre d'accord sur le minimum et d'accepter tout le temps en fait tout le monde et tout ça veut dire qu'à un moment donné quand on se rend bien compte bah là en fait il y a une personne qui est venue une fois machin et que là il y a une grosse décision ou je sais pas et qui vient pour bloquer et puis qu'en plus on peut savoir qu'il y a peut-être des intérêts derrière bon bah écoutez si vous pouvez pas vivre avec la décision le mouvement il va de l'avant ça veut dire que vous allez trouver un autre mouvement dans lequel vous pourrez être mieux intégré et c'est dynamique c'est un peu comme ça qu'on essaye d'aller de l'avant et bah voilà s'il y a des organisations par moments qui sont en désaccord aussi bah il faut aller de l'avant t'arrives à dire en termes de nombre parce que tu parles de grève pour le climat grève pour l'avenir tel Vaud Valet Fribourg et autres t'arrives à mettre un nombre de gens qui viennent dans ces endroits qui s'organisent puis après le foyer d'influence que vous avez de mettre un petit peu plus de concret oui oui alors bah disons que dans toutes les régions romandes il y a des collectifs aujourd'hui régionaux dans la Suisse alémanique il n'y a pas partout de la grève pour l'avenir parce qu'il y a encore prédominance parfois de la grève du climat qui n'a pas encore réussi totalement à décloisonner donc on a la majorité des forces de la grève du climat qui sont aussi en oeuvre même s'il y a d'autres projets par exemple de la grève pour l'avenir vaut celle que je connais le mieux il y a eu des plénières où on était 30, 40, 50 ça tournait des coordinations là on est une dizaine à travailler activement au niveau national quand on fait des coordinations on est toujours à peu près entre ça dépend si c'est une grande ou pas mais entre 15 et 40 d'organisation d'une quinzaine vingtaine d'organisations des fois donc c'est large par exemple à Fribourg ils ont plus je crois de 24 soutiens en différents syndicats un parti politique etc à tous confondus donc c'est assez large aussi à Genève ils avaient fait aussi des événements ils étaient des dizaines et des dizaines je crois que même fois ils étaient quasiment 100 je crois dans une plénière donc vraiment très important dans des syndicats il y a aussi c'est encore limité très limité même je dirais mais c'est une première étape il y a des groupes climat grève pour l'avenir qui ont été créés pour prendre cette question à bras le corps souvent ça se fait aussi pour l'instant dans les appareils syndicaux donc tout en haut ça n'a pas encore touché toutes les bases mais on essaie d'aller de manière le plus proactive possible donc en fait ça commence à prendre bien dans les groupes locaux il y avait quoi ? il y en avait à peu près 100 je crois 50 ou 80 qui étaient inscrits encore récemment donc ça c'est aussi extrêmement réjouissant dans ces groupes ça peut être 2, 5, 10, 20 personnes 20 c'est un peu le maximum dans ces groupes locaux mais du coup c'est aussi des groupes qui vont se mobiliser pour le 21 mai qu'est-ce qu'il y a d'autre ? après ben voilà c'est un peu une question aussi de priorité politique de qu'est-ce qu'il y a par exemple là il y a la campagne sur la loi sur le CO2 c'est clair qu'une partie des forces par exemple des ONG de l'alliance climatique est aussi focalisée sur cette échéance donc ils ne peuvent pas mettre autant d'énergie qu'ils voudraient dans cet espace-là mais en même temps peut-être la prochaine fois ils pourront en mettre beaucoup plus en espérant aller plus loin et que plus le mouvement va de l'avant plus il grossit parce que grève du climat on n'est pas arrivé à 150 000 du premier jour au lendemain il faut un peu reproduire des échéances des dates sur lesquelles on se mobilise et faire comprendre qu'il y a vraiment un intérêt à converger et là je pense que ça va grossir maintenant pour moi les structures elles sont bien établies et ce qu'il faut qu'on réussisse c'est avoir une expression qui est vraiment intéressante le 21 mai et ensuite donner des perspectives et que les gens soient y portés et agissent et là ça peut pour moi relancer des dynamiques collectives plus ou moins importantes selon les régions et voilà c'est un peu alors il va se passer quoi concrètement le 21 ? qu'est-ce que vous appelez à faire quoi ? alors on appelle à une journée d'action de grève de mobilisation c'est le vendredi c'est un vendredi donc pour l'instant on est encore sur le modèle la grève le samedi c'est plus compliqué non c'est clair mais bon la grève le samedi c'est aussi un enjeu féministe notamment qui était très discuté et puis vendredi du coup en gros c'est clair qu'on va pas avoir l'irruption de grève partout ce jour-là ce qu'il va y avoir c'est un programme un peu qui est construit en deux moments forts le premier c'est de faire une alarme du coup climatique et sociale à 11h59 parce qu'en fait c'est midi moins une et l'idée c'est de faire un maximum de bruit comme on a envie du coup de vous retrouver sur une place que ce soit sur votre lieu de travail de manière plus ou moins discrète ou non on aimerait que ce soit le moins discret possible mais dans la capacité mais de se mettre dans l'action et d'être visible comme j'ai dit et ensuite c'est d'avoir des manifestations un peu après 17h après toutes les régions sont autonomes de faire ce qu'elles font ou ce qu'elles veulent en gros là il y aura un peu des manifs qui vont s'organiser à plein d'endroits genre à Lausanne il y en aura notamment une de 17h30 à 20h le 21 donc ce sera une longue manif avec un peu de l'animation ça va être marrant et ensuite il y a des programmes qui se font notamment il y aura aussi des grèves scolaires l'après-midi je crois qu'à Fribo ils appellent même à manifester genre l'après-midi déjà et pas après donc il y aura toute une série d'actions et les gens en fait peuvent inscrire leurs actions sur la carte on a une carte interactive sur notre site web grevespourl'avenir.ca vous pouvez aller voir et tout il y a aussi plein d'autres informations plein de choses un manifeste tout ça et autour de ça ensuite je ne sais pas ce que j'ai d'autre à dire je pense qu'il y aura aussi des actions de tractage sur les lieux de formation de travail il y aura des discussions qui vont se faire grâce à des collectifs de travailleurs ou des syndicats déjà pour donner aussi une expression dans les lieux de travail même si elle sera très restreinte pour le moment encore je pense qu'il faut être il faut dire les choses comme elles sont et qu'il y a encore du travail à faire dans certaines sections et aussi pour amener des revendications qu'ils portent et qu'elles soient écomprises et que ça leur parle aux gens concrètement donc il faut encore adapter un peu le discours et ben voilà après je ne vais pas vous faire la liste de toutes les actions tout le temps il y a ces deux moments un peu forts et ensuite il y aura certainement en septembre également une semaine d'action qui va avoir lieu on ne peut pas encore tout dire mais il y aura des choses réjouissantes en septembre ça je peux déjà l'annoncer et on demande quoi pour la grève de l'avenir on demande un peu tout mais le message il est assez clair avec les grèves du climat il y avait trois comment appelle ça trois demandes phares grève pour l'avenir finalement c'est quoi le message derrière parce que s'il y a trop de choses parce que je comprends que c'est un peu décentralisé avec chaque collectif qui peut enfin tu vois ma demande là évidemment le problème c'est que pour avoir un écho dans les médias souvent c'est aussi par la simplicité qu'on a genre tant de pourcents de CO2 au moins à l'année X c'est quoi le message là derrière il y a trois messages clés le premier c'est que les crises sociales économiques écologiques et sanitaires elles sont liées expliquez pourquoi elles sont liées deuxième message c'est de dire les institutions donc là c'est pas une demande c'est plutôt une affirmation c'est un message c'est une affirmation on va affirmer un certain nombre de choses après il y aura des revendications je vais y venir mais c'est pas central dans disons oui c'est important mais je vais décrire qu'est-ce qu'on voulait faire avec deuxième message c'est de dire que le système économique et politique a échoué à résoudre ces crises et incapable en fait dire vous n'avez rien à attendre de ça et le troisième c'est un peu le message que je passe souvent ici tu passes souvent ici oui c'est bien tu vois il faut le répéter c'est important et de dire c'est-à-dire que la structure actuelle n'est pas capable structurellement de porter le changement nécessaire absolument ça sera le deuxième message ça sera le deuxième message et le troisième c'est que il faut s'organiser se mobiliser et faire grève pour une transition juste c'est que si on veut sortir de cette impasse il faut qu'on se regroupe qu'on s'organise au sein de la grève pour l'avenir et partout où on peut qu'on soit de nouveau mobilisé largement dans la population il faut qu'il y ait de nouveau des masses de personnes et que nous allions vers des actions plus radicales il faut faire des grèves il faut faire de la désobéissance il faut qu'on trouve des moments où on crée des ruptures et ces ruptures on les fait pour une chose on veut une transition juste et là ensuite on peut aller sur nos revendications qui sont dans le manifeste qu'est-ce que c'est par exemple de se battre pour une transition juste ouais si on veut aller plus dans les détails et vous attendez du coup ça serait quoi une réussite alors là c'est un peu un discours marketing ça genre c'est quoi les KPIs c'est quand qu'on voit que ça marche mais en gros les objectifs au-delà de ça ils sont chiffrables quantifiables visibles d'une manière ou d'une autre ou c'est quelque chose qui reste assez nébuleux alors moi je peux articuler quelque chose mais ça va être éminemment subjectif ce que je vais dire je pense qu'on n'a pas toutes et tous les mêmes attentes moi je souhaiterais voir des milliers de personnes qui redescendent dans la rue donc pas autant qu'on avait fait avec les pics de la grève du climat ou encore moins la grève féministe mais que dans les villes il y a 3000 5000 7000 personnes qui redescendent ensemble que ça prenne une couleur en fait très variée pour moi ça c'est un gage de réussite si pendant cette journée on ne voit pas qu'une couleur politique qu'un syndicat ou que la grève du climat pour moi ça sera une réussite d'avoir cette expression unitaire c'est une première ouais c'est ça c'est une première étape ça c'est tu vois c'est pas quantifiable mais pour moi c'est important et que ensuite l'autre réussite c'est qu'on soit capable de bien mobiliser c'est à dire de distribuer tout notre matériel et d'espérer que des dizaines de personnes subitement après le 21 mai rejoignent la grève pour l'avenir et qu'il y ait une dynamique qui se crée si on voit par exemple des dizaines de groupes locaux ou des secteurs de travail mobilisés qui disent oui je veux aller plus loin ou des nouveaux ouais j'aurais voulu faire ça ou que ils disent oh ben dans l'autre région ils ont fait ça et que ça lance en fait une dynamique ça pour moi ce sera une réussite et ce que j'espère voir venir après l'autre chose que j'espère aussi qui pourrait être une réussite c'est que dans les médias on est capable sur les semaines qui vont venir parce que là je pense on va avoir une activité médiatique plus forte d'être capable d'articuler un message qui corresponde à ce que je viens de décrire qui n'est pas d'ailleurs pardon une chose aisée dans les médias de pouvoir déjà dire ces trois messages et ensuite de dire par rapport à nos situations respectives de faire valoir des revendications du manifeste si on est capable de faire valoir des revendications du manifeste et vraiment ben de tous être derrière on peut avoir d'ailleurs des désaccords on n'est pas besoin de tenir derrière tout le manifeste c'est comme l'avait fait la grève féministe je pense qu'on va dans une direction qui est bonne si les personnes comprennent l'idée qu'il y a derrière la grève pour l'avenir ces aboutissants où on veut aller plus tard même si ça nous semble utopiste irréaliste pour moi c'est déjà aussi une victoire parce qu'il faut qu'on se rende compte que sans des ruptures ça je pensais vraiment ce que j'aimerais que les gens comprennent le plus c'est que sans des ruptures tant du point de vue des revendications que du point de vue des actions il n'y aura pas de transition écologique nous allons souffrir les prochaines années on ne pourra pas être en capacité d'agir pour le bien-être collectif de toutes les populations pas que Suisse ça veut dire que si on n'est pas capable d'aller de l'avant et de faire articuler ces luttes de les faire dialoguer nous n'avons pas d'échappatoire on est dans une impasse là on peut revenir un petit peu à la synthèse qu'on entend souvent des grands penseurs c'est à dire que la rupture elle va venir le changement il va venir est-ce qu'il sera choisi ou subi c'est exactement ce que tu es en train de dire si ça ne va pas dans le sens que vous proposez et bien ça sera subi et puis intellectuellement tu penses que vous allez réussir à pousser la population et la majorité à choisir cette rupture parce que moi je suis très pessimiste par rapport à ça alors moi c'est soit l'optimiste l'optimisme de l'action et le pessimisme de la raison c'est un peu du Kramschi ou en fait ouais en fait non c'est simplement que dans la situation dans laquelle on est il n'y a pas question d'être pessimiste ou optimiste c'est qu'en fait c'est une fausse question pour moi j'avais versé une larme importante c'était quand j'avais lu l'article en fait de Vanessa Nakabe qui est une militante aussi de notre mouvement donc de l'Ouganda et qui avait écrit aussi sur les questions des objectifs climatiques de qu'est-ce qu'on peut réellement avoir et tout et puis tu vois c'est autre chose de lire des personnes qui sont directement affectées qui parlent de qu'est-ce que ça veut dire pour leur communauté que quand c'est nous et qu'elle disait pour chaque dixième de degré je me battrai et c'est essentiel qu'on puisse aller de l'avant il faut en fait essayer optimiste ou pas c'est ça c'est pas une question que même même dans le désastre il faut y aller après si on va d'un point de vue encore plus philosophique effectivement il va y avoir à mon avis des ruptures c'est important bon c'est déjà important de voir qu'on est dans un moment de rupture et qu'ainsi on prend pas conscience de ce qui est en train de se passer de ce qui s'est déjà passé par exemple tout ce qui est lié du point de vue numérique ça nous passe sous le nez en ce moment tout ce qui par exemple le déploiement numérique est en train de se faire de contrôle de la société de les expérimentations qu'elle mène ben là ça va pas du tout dans la bonne direction par exemple c'est pas du tout démocratique non bien sûr que non et là il y a vraiment on est déjà dans des transformations importantes je pense qu'il faudrait vraiment être tu parles de la 5G et autres ou tu me dis référence à quoi je parle pas que de la 5G je parle vraiment de la numérisation vraiment très forte du travail je parle de de toutes les lois aussi antiterroristes qui passent très facilement comme celle qu'il y a le 13 juin qui va passer elle a pas encore passé non mais elle est à 60 et quelques pour cent alors il faut se battre d'ailleurs la grève du climat est absolument contre cette loi elle a refusé parce qu'elle va avoir des conséquences dramatiques pas sur nous mais aussi sur les les autres activistes des autres pays parce qu'on va reprendre ensuite ce qui s'est fait en Suisse en disant mais regardez c'est super même la Suisse ils ont fait ça bon c'est une des plus ouais elle est horrible cette loi donc il faut vraiment aller lire ce que c'est je pense que je ferai revenir quelqu'un pour parler de cette loi prochainement ouais ça ce serait vraiment ce serait vraiment bien mais de ce point de vue là il faut se rendre compte qu'on est dans un moment aussi très important du point de vue finalement écologique parce que si on n'est pas capable de comprendre ce qui s'est passé avec cette pandémie d'où étaient les causes qu'on agit que sur les symptômes et qu'on en fait qu'on ne propose pas en fait des solutions qui conviennent en fait à la grande majorité et qui conviennent aussi à la situation objective dans laquelle on est on va aller vers des décradations profondes et c'est là où par exemple moi je vois des risques avant on a parlé de tendances importantes du point de vue institutionnel genre certains partis qui augmentent et qui mettent un certain discours en avant mais quand on se sera rendu compte dans 5 ou 10 ans que ça n'aura absolument rien fait on va aller dans une polarisation très forte comme il y a dans d'autres endroits qui est peut-être même inévitable et de ce point de vue là ben c'est sûr que ce qui risque d'arriver c'est un peu Rosa Luxembourg disait à l'époque socialisme ou barbarie aujourd'hui c'est un peu éco-socialisme ou barbarie aussi c'est que si on n'est pas éco-fascisme éco-fascisme ben l'éco-fascisme ce serait une des expressions possibles de la barbarie mais bon la barbarie elle est déjà là ça il faut le rappeler aussi la barbarie elle est déjà là mais après elle pourrait devenir mondiale ça pourrait être dramatique et de ce point de vue là ben il faut saisir le moment dans lequel on est et aussi se saisir des outils qu'on a devant nous pour faire face à un tel moment on peut pas juste de nouveau se contenir au parlementarisme et tout c'est que face à une telle situation de quoi on parlait qu'est-ce qu'elle disait Rosa je vais le dire de manière trop rapide mais c'est grève de masse faire que la masse est capable de venir dans la rue de s'immerger dans le réel et de transformer dans son intérêt dans l'intérêt de la grande majorité ce qui se passe parce que si c'est pas le cas ben on va tomber dans l'extrême inverse et que ben voilà la barbarie elle a pas pu elle-même dire ce que c'est mais on l'a vu se matérialiser des dizaines d'années après ben déjà elle se matérialisait quand il y avait la première guerre mondiale c'est une évidence mais après dans la deuxième guerre mondiale avec le fascisme le nazisme là on était tombé loin et puis ben c'est c'est un peu ça qu'on voit aussi venir aujourd'hui avec les mouvements d'extrême droite avec aussi une espèce de matrice idéologique très difficile encore à percevoir qui se construit entre différents enjeux et des actions qui sont entreprises on n'est plus seulement dans le discours on a des personnes qui se revendiquent tu l'as dit comme des écofascistes ou d'autres termes que j'ai même pas envie de prononcer il y a des gens qui se revendiquent oui il y a eu des actions il y a eu le jour de la grève du climat du 15 mars 2019 qui était la première grève internationale il y a eu une personne en Nouvelle-Zélande qui avait fait une attaque un attentat ce jour là le même jour et qu'est-ce qu'il avait dit en gros que lui c'était un écofasciste c'est le jour tu vois d'où on en est et derrière c'est des textes qui sont sérieux il y a des analyses derrière des choses et quand tu regardes ce que c'est et que ça passe à l'action que ça s'organise que d'ailleurs il y a aussi des dynamiques aujourd'hui qui sont extrêmement inquiétantes autoritaires dans certains pays qui pourraient aussi se transformer tout à fait possible que la matrice aussi écologique elle rentre en ligne de compte et qu'elle devienne en plus un justificatif pour vraiment des politiques extrêmement répressives ou contre certaines populations indirectement ou pour un appel à de nouveau se renfermer fermer les frontières totalement et c'est là et le discours il est radical dans certaines dans certaines ses franges il faut en prendre conscience c'est de la rigolade ce qu'on a aujourd'hui à l'UDC en Suisse de ce point de vue là on est vraiment dans un paradigme néolibéral mais dans d'autres pays on n'est pas dans ce paradigme là ça va beaucoup plus loin beaucoup beaucoup plus loin ça t'inquiète ? bien sûr que ça m'inquiète c'est une évidence que ça m'inquiète ce serait il faut saisir pleinement qu'est-ce qui est en train de se passer quand on parle de Marine Le Pen quand on voit les choses qui sont autour c'est extrêmement inquiétant par exemple ce qui est en train de se qu'est-ce qui par exemple qu'est-ce qui te propose qui pourrait être inquiétant ? mais c'est pas ce qu'elle propose parce que le discours de l'extrême droite c'est toujours cette subtilité d'avoir le vide en fait d'un point de vue économique etc et tout mais par contre on sait très bien que dans une certaine conjoncture où il y aurait finalement une répression très forte qui serait aussi un peu dans l'air du temps et je crois qu'en France il y a eu une répression assez forte qu'il y a des outils où quand on commence à lancer certaines idées comme quoi des syndicats devraient être fermés et tout ben excusez-moi ça c'est les premières actions qu'on fait quand on va vers un système fasciste tu peux rajouter la dimension écologique qu'elle décrit un peu alors il y a des revendications qui sont très belles très nettes qu'on retrouve d'ailleurs dans les mouvements écologistes aussi de gauche et il y en a d'autres quand tu soulis un peu ce qu'il y a t'es là c'est inquiétant après la France c'est encore un truc mais il y a d'autres pays que je trouve plus inquiétants comme l'Espagne et l'Allemagne pour prendre des pays européens que je connais bien le reste je ne connais pas assez bien je ne peux pas aller trop loin mais par exemple par rapport à l'Espagne avec la montée de Vox aujourd'hui donc Vox qui est un parti d'extrême droite en fait qui est plus ou moins issu des bases les plus radicales du Partido Popular qui était un parti qui a été fondé aussi à base quand même franquiste donc qui en fait s'est totalement délité dans les années les dix dernières années parce qu'il y a eu des mouvements sociaux très très forts en Espagne d'ailleurs ça donnait beaucoup d'espérance moi je suis espagnol et je regardais ça oui exactement mais aussi mouvement féministe en Espagne mouvement féministe c'est stratosphérique ça a été 4 millions de femmes qui sont été dans la rue on est vraiment aussi des luttes très fortes pour oui donc plein de luttes très fortes et en fait aujourd'hui un contre-coup profond et une incapacité par exemple de Podemos donc un parti de gauche radical qui s'est fondé également sur les mouvements sociaux pour lui donner une expression politique et qui en fait est aujourd'hui incapable et qui trahit même ses idéaux profonds lorsqu'il a été question de comme Syriza en Grèce il y a souvent ces mouvements alors Syriza c'est encore une autre dimension parce que Syriza c'est plutôt en mode rendez-vous bien compte parce que c'est beaucoup plus radical Syriza ce qui s'est passé que Podemos là on arrivait quand même avec un gouvernement complètement de gauche radicale donc en gros oui mais un gouvernement qui s'effondrait aussi mais il s'est effondré parce que le rapport de force en face il faut lire par exemple Lordon sur ces questions ou Eric Toussaint mais c'est évident que tous les boucliers de la bourgeoisie vont être face à nous c'est comme quand il y a une grève générale ou voilà quand on regarde aussi les événements historiques où il y a des très grandes transformations sociales il y a une opposition très forte que ce soit du côté s'il y a de l'extrême droite qui est au pouvoir effectivement il va y avoir des réponses monstrueuses ça va être bon ben un front commun il faut faire grève générale pour bloquer ça et puis c'est beaucoup plus mais de la même manière si t'as des mouvements émancipateurs qui ont ensuite une expression politique majoritaire ou de masse ça va être il va y avoir de la répression très forte ou simplement ben les ceux qui ont le pouvoir les robinets des finances et tout qui vont les bloquer et puis du coup ça te pose face au fait établi de devoir avoir une position stratégique claire sur ce que t'as envie de faire sur qu'est-ce que tu vas entreprendre par exemple sur la finance aujourd'hui on peut pas évacuer cette question si un jour ben par exemple on devait être majoritaire au pouvoir pour différentes raisons ben il faudrait savoir qu'est-ce qu'on fait immédiatement et comment on le fait et ça peut nous amener ben vers un peu celui-là aussi extrêmement les gens diront radicaux mais c'est des hypothèses stratégiques nécessaires de dire ben oui peut-être qu'à un moment donné pour casser certaines institutions il faut des formes insurrectionnelles diverses qui se passent j'utilise le mot insurrectionnelle c'est vrai que c'est un imaginaire très large mais Roi Blanco il a parlé de sortir les fourches mais sortir les fourches mais aussi limite tout bloquer dans certaines institutions faire qu'il y ait un sabotage complet de certaines de ces institutions belgure qui peut prendre différentes formes mais à un moment donné ça doit être bloqué très rapidement tout de suite ça doit être repris la question des médias par exemple si un jour il y avait vraiment une grève générale très forte t'imagines l'outil qu'ils ont la bourgeoisie pour aller dans les médias mais c'est rien du tout s'il y avait une grève générale il faudrait prendre les médias il faudrait avoir notre contre-média tout en faisant qu'ils soient bloqués qu'ils ne puissent pas utiliser leur télécommunication pour ils l'ont d'ailleurs bien compris si tu regardes les insurrections bourgeoises dans les pays d'Amérique latine où tout d'un coup il y aurait un président démocratique tout de suite la première chose qu'elles font c'est qu'elles vont se réemparer des télés et médias publics complètement c'est clair donc on sait en fait tout ça mais on est moins bien dans l'organité ouais puis aujourd'hui on fait face à des intérêts financiers aussi très grands qui font qu'on est capable qu'on est capable que des personnes sont capables d'avoir des médias des multinationales qui s'extraient totalement en fait des structures étatiques et du coup qui en soi aussi des fondations ont des pouvoirs d'action qui sont phénoménales pour le coup Pablo Iglesias parce que je suis la politique espagnole il disait ça il disait mais vous rendez compte si vous regardez dans les faits voilà c'est compliqué mais du coup quand tu regardes notamment son analyse sur la question des médias effectivement il disait mais regardez le temps de parole qu'a Vox El Patrido Popular ou c'est Ciudadanos qui est un peu plus centriste mais quand même tourné sur la droite c'est énorme c'est énorme dans les trucs et quand tu regardes les trucs privés c'est terrible Trump a été notamment élu parce qu'il a réussi à avoir du temps de parole on croyait négatif dans tous les médias mais du temps de parole en fait complètement il y a eu des espaces pour des milliards et des milliards de dollars d'espaces gratuits en fait donc la solution que nous on a c'est d'être capable sur une temporalité courte alors qu'on a créé des conditions qui nous sont plus favorables d'accélérer ça veut dire qu'à un moment donné la politique c'est des questions de rythme c'est des questions des fois il faut aller moins vite des fois il faut être là il faut faire une guerre de position pendant longtemps mais à un moment donné il faut y aller et le il faut y aller ça peut être défendre des choses très fortes ça veut dire de gagner des choses à un moment donné dire là c'est le bon moment pour mener cette bataille il faut la gagner il faut la gagner par tous les moyens peut-être d'ailleurs ça peut être aussi quelque chose qu'on en tire de dire ben oui ça il faut que ma foi s'il y a une votation en Suisse ben en fait on part en grève après il faut imaginer plein de solutions différentes après voilà tu vois on en discute on n'est pas ancré dans la réalité mais il faut essayer de et puis il faut s'intéresser aux mouvements d'autres mouvements à l'international qui ont aussi testé des choses des expériences très riches les apathistes qui sont partout en Europe aujourd'hui qui viennent également il faut s'intéresser voilà à de nombreux endroits il faut se décentrer de ce qui se passe de chez nous et essayer de comprendre de s'inspirer de créer des liens parce que demeurant la transition écologique elle aura lieu de manière internationale ou elle n'a pas lieu donc ça aussi c'est quelque chose de très important à ne pas oublier là il faut beaucoup de choses et puis au bout d'un moment si ça ne se passe pas le burn out n'est pas loin toi tu es très actif dans beaucoup de mouvements ça va ? ça va je ne sais pas comment tu gardes ton énergie comment tu gardes ton énergie pour finalement ne pas sombrer dans des espèces de pressions aussi parce que justement la problématique c'est qu'il y a très peu de gens qui tirent des grosses cordes tu peux t'user te fatiguer ou alors est-ce que finalement l'idéal c'est ce qui te porte comme ça je ne sais pas comment tu le vis toi je crois qu'on a toutes et tous des parcours différents et aussi moi je peux faire ce que je fais peut-être parce que j'ai un certain nombre de privilèges aussi ouais mais là je fais aussi référence à des défaites aussi parce que oui oui notamment avec on peut considérer une défaites mais c'est vrai que dans toute action enfin dans tout il y a du positif et du négatif mais là vous vous êtes fait vincé parce que je crois que tu étais un petit peu en périphérie en tout cas je ne sais pas où tu te trouvais dans la ZAD du mormon je ne sais pas si c'est le cas dis-moi un petit peu mais voilà défaites déceptions défaitisme du coup ambiance enfin il y en a peut-être sur internet qui ont certainement dit ils sont en train de se suicider enfin on se suicide on fait quoi bah disons moi j'aimerais m'inscrire à faux mais je comprends j'écoute je suis vraiment attentif à ce genre de choses il faut prendre sérieusement il faut discuter avec les gens je crois qu'il faut se dire que le changement il sera sur du temps long ça veut dire qu'on doit durer de ce point de vue là je l'ai dit avant tant pour le changement positif mais quand tu mènes une guerre un peu de position tu dois le faire aussi de manière à pouvoir durer ça veut dire que dans il y a plein de niveaux ça s'imbrique à le niveau global mais il y a aussi le niveau individuel de dire être capable dans cette lutte là bah moi par exemple dans les 3 prochaines semaines la grève pour l'avenir j'aurai beaucoup de travail et je suis conscient que j'en aurai beaucoup et je vais l'assumer et il n'y a aucun souci on va le partager on va essayer de le plus nombreuse possible c'est ce qu'il faut bah les 3 prochains mois c'est pas sur moi que vous allez compter donc il faut savoir aussi prendre du recul peut-être repasser en phase plus réflexive laisser de la place faire qu'il y ait aussi des projets quand certains ne marchent pas qui viennent aussi de certaines personnes laisser la place à d'autres par exemple bah moi la ZAD j'ai pas été la personne la plus active dedans et c'est un projet magnifique essentiel qui a toutes ses limites comme la grève du climat comme la grève pour l'avenir mais il faut le voir comme une pierre à l'édifice ça c'est alors c'est dur à voir ce qui est en train de se passer c'est clair mais ça a apporté quelque chose de très positif après c'est vrai que c'est d'autant plus dur je pense pour les zadistes qui ont vécu sur place qui ont un attachement au lieu qu'on construit des choses c'est clair la construction imagine c'est comme si demain c'est symbolique toi t'avais je sais pas vous avez Swissbox vous êtes un média indépendant vous êtes quand même un peu dangereux ce que vous faites d'inviter n'importe qui et tout on vous ferme c'est ça mais on vous ferme subitement ça va te faire mal quand tu construis fermer qui ? ouais je comprends disons qu'il n'y ait plus Swissbox bon disons voilà je prends un cas comme ça mais j'aurais pu prendre le cas la dissolution d'un parti politique ou d'un syndicat c'est des trucs mais tu vois les gens comme ils sont effondrés effondrés t'as construit des choses et d'un coup tout est détruit et puis du coup de ce point de vue là effectivement il faut prendre c'est pas fini la bataille encore pour le moment elle est pas finie je tiens à le dire alors il y a différentes choses qui se font c'est questionnable l'initiative des verts c'est encore on est encore là il y a des actions qui peuvent avoir lieu tout est encore ouvert c'est à dire que tant qu'elle est pas rayée tant qu'on va pas creuser plus loin c'est encore là et de la même manière je crois c'est ce qu'il faut se dire à chaque fois c'est que jusqu'au point matériel final et je sais même pas s'il y a ça bah en fait il faut essayer encore de faire des choses après la question c'est jusqu'où on veut aller puis une fois que c'est fini bah voilà on doit faire aussi des transitions de notre côté de passer dans d'autres mouvements de prendre du recul de dire bon bah moi l'année prochaine jeanesse je fais plus rien mais dans l'idéal c'est clair qu'il faut essayer de construire collectivement ces espaces de créer des synergies et de faire qu'on soit capable de durer et pour ça il y a quand même une chose qui est extrêmement importante et pas assez thématisée et pas aussi assez ancrée matériellement c'est toutes les analyses féministes sur le travail de reproduction de care de soins qui permettent de tenir aussi mais qui est du travail militant très important qui est fait majoritairement par des femmes et les hommes ils oublient totalement quand même cet aspect là d'ailleurs sur eux-mêmes mais aussi pour les autres et du coup il faut politiser ce travail il faut tenir en commun il faut se définir très clairement les limites d'où on veut aller aussi c'est une force collective de dire ce qu'on va faire avec la loi sur le CO2 c'est peut-être pas gagner la bataille c'est pas avoir une insurrection trois semaines après c'est de dire on est limité on va faire ce qu'on peut pour être dans les médias on va essayer de faire un tract etc le distribuer d'informer tant de personnes et on le fait c'est ce qu'on était capable de faire des fois il faut viser un peu plus évidemment mais voilà se protéger aussi entre nous pour pouvoir aller de l'avant mais il faut du temps et ça c'est une autre aussi problématique c'est que effectivement quand t'as plus de temps tu vois si tu dois cumuler deux jobs plus les études plus le militantisme tout l'aspect émotionnel ta vie aussi privée il faut pas oublier que t'as une vie privée tout ça ça demande du temps et du coup il faut politiser aussi le temps et il faut essayer de construire du temps collectif et c'est pas qu'une question tu vois toi tu m'as parlé avant t'as réduit t'entends de travail et tout je trouve ça admirable je respecte beaucoup ces choix là et je trouve encore plus admirable quand des collectifs font cette décision de se dire on a besoin de temps comment on prend des décisions en commun pourquoi on va fonder ça ensemble comment on va répartir cet argent est-ce qu'on fait les choses différemment ça je trouve que c'est vraiment des choses qu'il faut réfléchir et essayer d'expérimenter dans l'immédiat c'est vraiment pas de j'espère vivre la réduction du temps de travail en disant ben non j'ai aussi envie de la vivre en fait tout de suite de l'expérimenter alors c'est hyper individualisant c'est parfois intercollectif mais bon il faut déjà essayer de faire ces choses si on les veut dans la société appliquons-les tout de suite c'est un peu l'idée de la préfiguration et de ce point de vue là j'y crois vraiment c'est comment tu rends matériel en fait aussi des idées que t'as des analyses et juste pas être uniquement dans le discours et dernière question qu'est-ce qui te pousse en avant est-ce qu'il y a une émotion la dernière ou c'est plutôt vraiment des réalisations intellectuelles parce qu'évidemment ben là ça fait deux heures qu'on discute sur les réflexions qui sont bien ancrées cognitivement même si t'as parlé aussi de comment tu ressens les choses mais tu la trouves où cette énergie cette question qu'on pose un peu à chaque fois que je t'ai peut-être déjà posé il y a une année et demie est-ce que ça a évolué et puis on terminera là-dessus ben il y a toutes sortes d'émotions à part ça toutes sortes d'événements aussi encore très récemment moi j'ai des événements qui me bouleversent un peu mais qui font que je sens que je vais être capable d'aller de l'avant et cette énergie tu la trouves tu l'as dit en tout cas moi je le trouve dans cette réflexion collective qu'on a ce travail intellectuel bon après moi j'aime beaucoup lire écrire aussi j'aime beaucoup discuter partager être en désaccord j'aime beaucoup être dans l'action aussi l'action ça te donne quand même des doses d'adrénaline importantes et ça ça te redonne le sourire ça te redonne des choses petites des fois ça t'en redonne trop parce que t'oublies aussi tout le sale travail et puis en fait ouais moi j'aime bien en fait j'arrive personnellement voir les petites victoires j'arrive voir les choses qui bougent personnellement peut-être je suis placé dans le réseau pour le voir pas tout le monde l'est et de ce point de vue là j'ai plutôt l'impression que l'énergie posée aujourd'hui elle sert à quelque chose et de ce point de vue là tu vois quand tu fais quelque chose qui a du sens c'est que tu vois que ça a fait avancer les choses alors à quel point ça les fait assez avancer comment et tout bon ça c'est autre chose mais ça aide à aller de l'avant mais après je t'avouerai qu'il y a des moments aussi c'est extrêmement compliqué il y a aussi des projets quand il se passe pas bien ou quand il y a des grosses réflexions où j'ai envie de tout lâcher personnellement pas tout lâcher parce que si tu lâches tout aussi c'est quelque chose d'extrêmement égoïste il faut le comprendre c'est évident mais voilà si tu laisses tout tomber c'est des collectifs entiers qui subissent aussi ça donc il faut essayer de trouver des transitions quand tu veux un peu arrêter et plus donc moi je suis stimulé il y a de l'amitié il y a de la confiance il y a de l'amour il y a beaucoup de choses qui font qu'on peut aller de l'avant et je pense qu'il y a la possibilité aujourd'hui de faire changer les choses positivement pour la majorité et qu'il faut aller de l'avant c'est une vie d'action aussi qu'on veut et en fait moi je me réjouis trop de la transition écologique parce que contrairement c'est l'inverse de comment on va commencer du coup on a parlé du réduction du temps de travail souvent quand on parle de réduction du temps de travail on a l'impression qu'on peut faire la sieste on peut rien faire on va dormir plus pour travailler moins bon oui aussi on va dormir plus mais en fait quand tu vois ce qu'il y a à accomplir avec la transition écologique avec ses mouvements il y a énormément de choses à faire et en fait c'est juste dire waouh il y a tout ça et je vais pouvoir y participer et je vais le faire de manière la plus positive possible et en fait je vais vivre une vie aussi pleine que possible et j'espère qu'en la vivant aussi pleinement que possible que d'autres pourront la vivre aussi pleinement qu'ils peuvent elles peuvent et voilà c'est un peu ça qui pousse et puis générationnellement parlant je crois que c'est pas les retraités qui te contredirait puisque chaque fois que je parle à l'entreté il me dit oui je pensais que j'arrêtais mon activité et voilà mon calendrier qui ne s'arrête plus de se remplir donc je pense que là vous avez compris des choses cette nouvelle génération peut-être de manière un petit peu précurseur donc on espère on enlève le point merci beaucoup Steven Toborini pour le temps que tu nous as donné aujourd'hui c'était cool de t'avoir et puis continuons la lutte merci c'était un beau partage j'ai toujours du plaisir à partager avec vous et puis moi je vous souhaite de continuer comme vous le faites c'est exceptionnel et voilà inspirez-vous aussi de Swissbox pour lancer aussi vos propres podcasts et d'autres médias et voilà si c'est quelque chose qui vous intéresse vous pouvez aussi m'écrire je réfléchis beaucoup à cette question un petit message merci allez ciao 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 ciao